Nous sommes le 1er décembre 2023 et l'émission Maurice et la nuit se déroule à Paris. A bord ce soir-là, Guy de Villeneuve-Saint-Georges, Alexandre de Pont-à-Vendin, Marco de Lausanne en Suisse, Philippe de Liège en Belgique, Lillier-Patrick d'Ipswich en Grande-Bretagne et Alban de Mont-de-Marsan. Le très influent Guy amènera le sujet du conflit israélo-palestinien. Doit-on parler de défense, de vengeance ou d'attaque de la part d'Israël contre le Hamas ? Le très incohérent Alexandre, lui, nous parlera du reportage diffusé concernant Cyril Hanouna et puis de plein d'autres trucs visiblement très compliqués. Et enfin, le surprenant Marco nous racontera son expérience pour séduire l'âme sœur venue d'Ukraine via une agence matrimoniale. La venue de cette dernière en Suisse s'est révélée plutôt déconcertante. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Guy à Villeneuve-Saint-Georges. Oui, donc, oui, se défendre. J'emploie ce mot parce que c'est justement le mot qu'a employé la télévision. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'influence des discours, pas de mon discours. J'ai sans doute un peu d'influence, mais moi, je ne suis pas à la télévision. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est l'influence du discours de la télévision. Et la télévision ne cesse, n'a cessé de raconter pendant un mois que Netanyahou avait le droit de faire ce qu'il faisait parce qu'il se défendait. Pourquoi la télévision a dit ça ? Parce qu'il y avait des images pour moi. Attends, je me suis en pitié. Oh putain, je ne sais pas. Non, non, deux secondes, deux secondes. Deux secondes, deux secondes. Sur qui as-tu de l'influence ? C'est ça, en fait, juste ma petite question. J'ai de l'influence, mais sur qui ? Sur tous les auditeurs. Ah bon, ok. D'accord, ok. Donc, je continue. Comme Maurice. Ah bon. Comme Maurice, il a de l'influence, il est payé pour ça. Sauf que moi, c'est gratuit. Ça, il demande. Moi, personne ne me paye. Ah, m'intéresse. Maurice, il a le droit d'être payé, hein. Moi non plus, personne ne me paye, hein. Je pense que tu as peu d'influence. Parce que tu parles de ta vie, ici. Bon, voilà. J'ai peu d'influence. Ah, mais moi, mon but, c'est pas de l'influence sur la vie des gens, en fait. Si ça peut les aider, tant mieux. Si ça peut les réconforter, tant mieux aussi. Après, oui, ma vie, je ne cherche pas à être Jésus, si tu veux. Il y a eu un Jésus avant moi. Moi non plus. Éric, on le sait, ça fait des années, t'as toujours été là, peu ou prou, petit, peu ou prou. Putain, mais c'est dingue, ça. Je veux dire, t'es vraiment influencé par comment elle s'appelle, Céline, les compétences. Enfin bon, je ne suis pas Éric Dechart. Enfin, ça ne va pas recommencer. Non, non, pas du tout. Non, non. On ne se réconne pas dans la vie, on se... Non, non, je ne peux pas être... Non, non. On ne se parle qu'ici. Donc, je ne peux pas être influencé par Céline ou qui tu veux. Je ne suis influencé par personne. Non, non, mais enfin, Guy, ton avis, on le connaît depuis des années. On le connaît depuis des années. Et t'as intervendé peur de tes idées. Attention, il en faut des gens comme toi qui pensent... Je pense qu'au moins 20% des Français pensent à peu près comme toi. Ce qui est dingue. Mais qu'est-ce que je pense ? C'est quoi, je pense ? Je pense quoi ? Des idées, on les connaît. On les connaît, on les connaît. Non, moi, je ne connais pas mes idées. Tu vas me les dire. Dis-moi ce que je pense. Je dis, bon, ben... Je donne ma question, c'est justement sur quoi, par exemple. Non, mais Alex... Alex, oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Il faut être sérieux, je lui ai un bon moment. Non, mais tu peux être critique, hein ? Non, non, mais je... Non, mais je... Je peux continuer ? Oui, allez, Alexandre. Ça sera à toi juste après. Allez-y, Guy. Merci. Donc, Israël, fait ce qu'il me fait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que dit la télévision française. Pour justifier... C'est ce que la télé a fait. Quand je dis télé, c'est toutes les chaînes de télévision. Pour justifier ce que fait Netanyahou, les commentateurs s'obligent à dire... Mais ils se défendent. Ils se défendent. C'est l'antienne constante. Pour justifier les images épouvantables qu'on a eues de Gaza, et moi, je dis, ce n'est plus de la défense. C'est de l'attaque. Et c'est de la vengeance. Il va rester bientôt comme... Tu n'as pas dit ça, Guy. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. Oui, oui, oui. Je me dis alors. On va te laisser... Il le dit aujourd'hui. On va te laisser dire ce que tu veux, c'est tout. On va te laisser dire ce que tu veux. Il le dit aujourd'hui. Bon. Ah oui. Israël... se défend pas. Ils attaquent. Ils se sont défendus. Deux jours. OK. On cogne deux jours, machin. Mais ça mène à quoi ? Ça mène à une vengeance. C'est tout. C'est la vengeance. C'est la vengeance d'Israël sur ce que le Hamas a fait à 1 200 civils israéliens qui, en plus, c'était des gens de gauche. C'est ça qui est le plus ironique. L'histoire est tragique et ironique en même temps. C'était des gens de gauche qui votaient contre l'Etanium. Moi, je ne le perçois pas comme toi. C'est pas de la vengeance pour moi. Chacun le perçoit différemment. Je continue. Vous n'entendez pas du traumatisme. Attends, des gens de gauche qui font une répartie... Attends, des gens de gauche qui font une répartie à 30 kilomètres... Oui, oui, oui. Je peux continuer ? Je te laisse la main, peut-être. Oui, pardon. Pardon, pardon, pardon. Donc, j'estime, je pense, que Netanyahou se venge. La défense, elle est terminée. Parce que quand tu te défends, c'est qu'il y a eu une attaque. Mais en droit... Et Maurice est avocat, dont tu pourras préciser. Quand tu as un adversaire... Quand tu as... Mais oui, mais c'est la vérité. Quand tu as un adversaire devant toi, quand tu dis, je me défends, tu cognes le mec, tu te défends, mais le mec s'enfuit. Ben, la défense, elle est finie. Il s'enfuit. Tu ne vas pas aller le rechercher. Parce que si tu continues à avancer, c'est toi qui attaques. Tu n'es plus un défenseur. Tu es un attaquant. Eh bien, c'est ce que fait Netanyahou. Il se venge. Il a cogné. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? Qu'est-ce qui va se passer là ? Non, mais... Mais il l'avait dit. Il l'avait dit. Oui, mais moi, je ne parle pas de Netanyahou. Je parle de la... Putain, il faut que je réexplique encore. De la façon dont la télé... Mais j'ai compris ce que tu dis. Mais pour... Pourquoi tu suis le TikTok de la télé, alors ? Pourquoi ? Parce que... Non, il est... Non, mais... Bon, ça va. Je ne discute plus. Ça va, ça va. Tu n'as pas compris une chose. Mais bien sûr que si, j'ai compris. Non, mais moi... La question... Non, mais écoute, Guy. La question, elle est simple. C'est impossible. Quand quelqu'un t'a posé la question, il t'a dit, qu'est-ce que tu penses des propos qu'a tenu Jacques Attali ? Eh bien, tu as dit, pour une fois, je suis d'accord avec lui parce qu'Israël, ils ne se défendent plus. Merde. C'est clair, non ? Oui. C'est clair. Et maintenant, tu viens de dire que non. C'est quand même curieux. Mais non, mais non, Alban. Il vient de dire que oui, justement. Mais oui, t'as rien dit. Ah oui, t'as rien dit. Alban. Non, il dit que... Non, il dit que... Non, il dit que... Non, il dit que maintenant, ils attaquent. Mais ça fait deux mois qu'ils attaquent. Bon, écoutez... Ah, quel... Non, t'es... J'ai entendu, je crois. J'aimerais bien... J'aimerais bien parler avec toi, Guy, sur le fait de la vengeance. Je ne sais pas si tu as écouté l'émission où Moressa je ne veux pas dire faire un parallèle, mais avec le nazisme. Il y a un moment où, effectivement, il faut se défendre contre le nazisme et il faut attaquer le nazisme. Donc, ton truc de vengeance, non, pour moi, ils ne sont pas dans la vengeance Israël. Ils s'attaquent le Hamas parce que le Hamas a fait un massacre le 7 octobre et que maintenant, ils ne veulent plus que ça se reproduise. Donc, le seul moyen... Et c'est un traumatisme pour eux. Ce massacre, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Je le sais, tout ça. Je le sais, je le sais, je le sais, tout ça. Mais moi, je ne parle pas de ça. Ce que je dis, c'est que je parle de deux choses différentes. Oui, pour moi, Israël ne se défend plus. Or, c'est toujours ce même mot qui est employé par la télévision. C'est tout ce que je dis. Et ça, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi la télévision française, elle emploie toujours le même mot. Elle l'emploie par désespoir. parce que pour la majorité des gens qui voient les images... Putain, putain, c'est pas possible. Tais-toi, Alex, je t'en supplie. Non, mais tu dis que c'est son contraire. Tu vas avoir absolument raison. Non, non, non. Alors, tu n'es plus d'accord avec les propos de Jacques Attali. C'est ça ? Non, pas du tout. Quand il était pour un cesseur immédiat, tu n'es plus d'accord, alors. Tu as changé d'avis. Mais ce que je donne, ce n'est pas mon avis. Je décris la situation à la télévision. Putain, Alban, c'est ahurissant. Tu ne comprennes pas. Je comprends. Enfin bon, peu importe. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est pourquoi la télévision emploie ce mot de défense alors qu'Israël ne se défend plus. Il attaque et il fait des... Il fait, depuis trois semaines, trois semaines et demie, il fait des massacres de civils. Et pourquoi la télé ? Dis ça. Parce que la télé n'a plus d'espoir. Elle n'a plus d'espoir de convaincre. Donc elle utilise... Arrête de parler de la télé. Arrête de parler de la télé. C'est quoi ? C'est les infos. C'est les infos. Il n'y a pas d'espoir à donner. Et donc... S'il y a 4000 morts, il y a 4000 morts. Point. On ne va pas te dire non, mais en fait, il y en a juste 3000 pour donner d'espoir. D'espoir à qui ? J'espère... J'espère que quelqu'un ira écouter le podcast. Tu verras. Ils verront mieux. Oui, ils verront mieux. Tu dis absolument le contraire, maintenant. C'est pas un reproche, moi, que je te fais. J'avais tout simplement pas compris. Je me disais, tiens, pourquoi Guy dit ça ? Bon. Je dis ça... Je connaissais un peu tes opinions, bon. Je répète. Alors, puisque tu le prends comme ça, ça va. Je te dis plus rien. Parle, parle. Vas-y. Je répète, donc, Netanyahou se venge. Il fait une vengeance. Et alors qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas éradiquer le Hamas. Il le sait. Tout le monde. Oui, on sait tout. Tout le monde. Mais attends. Et tiens, Guy. Et Guy, attends, attends. J'y pense. Tu me parles d'éradiquer le Hamas. Mais tu nous avais pas dit qu'ils allaient envoyer des gaz neurotoxiques, ça ? Ils allaient les endormir et les choper comme ça ? Tu nous avais pas dit ça non plus ? Tu l'as oublié ? Non, non, ça, j'ai pas oublié. Ah, mais c'est toi qui l'as dit. Oui, j'ai dit que c'était possible. Tu en étais sûr ? Non, c'est faux. Ah, oui, mais voilà. Oui, c'est faux ce que tu dis. Ah, mais... J'ai dit que c'était possible. C'est faux ce que je dis. Tu n'as pas dit qu'ils allaient envoyer des gaz toxiques. J'ai dit que c'était possible. Possible. Tu comprends ? Oui, tu l'as dit. Bon, d'accord. Oui. J'ai rapporté un truc que j'ai lu sur Internet et le mec disait que c'était possible. Moi, je n'ai fait que le rapport. Mais voilà. Alors, il y a Mickaël qui est sur... Ils n'ont pas pensé. D'accord, il y a Mickaël qui est sur le chat qui écrit ceci. Il dit, je répète pour tous les qui ne comprennent toujours pas les bombardements israéliens, le Hamas tire des roquettes sur Israël non-stop, plus de 5 000 en un mois et demi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans ? C'est donc de la défense sans compter les otages. Bon. Tout à fait. Il y a une guerre. Il y a une guerre, Mickaël. Justement, on va écouter... Oui, on va écouter Alexandre à Pont-à-Vendin puis Marco à Lausanne en Suisse. Allez-y, Alexandre. Je te remercie, Maurice. Attends, deux secondes, Maurice. Les roquettes sont arrêtées par le Dôme de Fer. Ouais, bon, ouais. Beaucoup, mais pas toutes. Et qu'importe, vous y êtes ? Vous les recevez, les roquettes ? Bon, non. Mais non, mais après, c'est facile. Là, on discute au coin du zinc avec notre verre au coin de la bouche. Vas-y. C'est quoi ton lustre ? Bon, alors avant que... Non. Comme t'es dans la piste d'échauffement, un petit message d'Arca. S'il est à 41, il est à Valence. Salut, Maurice. Juste pour préciser à Guy qu'il peut dire tous les auditeurs, moins un, il n'a absolument aucune influence sur moi. Merci d'avoir relayé le message. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est intéressant. C'est intéressant parce que justement, quand tu disais j'ai une certaine influence, mais tu as une influence sur qui ? Dans ce cas-là, je pourrais dire j'ai une certaine influence. Je passe sur Maurice Radio Libre. Alors, voilà, il y a des gens qui m'écoutent. Il y a peut-être 1% qui est d'accord avec moi. Donc, ça me suffit pour avoir une influence. Ça ne veut rien dire, avoir une influence. Après, tu dis si tu ne veux pas... En plus, ça peut être une influence positive ou négative. Tout à fait. Tout à fait. Mais une influence, ce n'est pas de convaincre quelqu'un, Alex. Une influence... On a tous une influence. Non, non, non. Oh, oh, oh. Sur Maurice Radio Libre aussi, on va fêter Noël avec toi. Alors, participe au nouveau concours et envoie la photo d'un sapin personnalisé. On n'en veut pas de sapins coupés qui vont finir sur un trottoir. Alors, soit un artiste, un créateur ou juste un photographe, crée ton sapin en bois, en boulon, en bouchon, en papier, en macramé, en ce que tu veux et envoie-nous ça à maurice at mauriceradiolibre.com avant le 21 décembre. Le meilleur, le plus beau, le plus original sera désigné par Maurice et gagnera un cadeau. Allez, fonce. Te prends pas les pieds dans les guirlandes et fais ça bien. Merci. Aucun sapin n'a été martyrisé pour la réalisation de ce programme. Sans ton soutien, Maurice Radio Libre, ce serait ça. Le vide. L'ennui. L'attente. Ton acouphène. Un bruit blanc. Une sorte de purgatoire. Tu entends ce qui se passe quand il n'y a plus rien ? Va faire un don pour ta radio. Hé, tu savais que Maurice a un répondeur ? Hé oui. Si tu as quelque chose à dire, tu peux lui envoyer un message audio. Tu te présentes, t'es poli. Mais tu peux lui dire ce qui te passe par la tête. Envoie ça à maurice arrobase mauriceradiolibre.com et tu t'entendra peut-être pendant l'émission. Hé, t'aurais voulu être un artiste ? Viens te perdre de mon chant sémantique. Je vomis toutes tes idées raciste. T'aurais voulu être un acteur ? Non, qu'il faisait cela. L'autre lion disparut en mille morceaux de reflets sur les temps. Comme sur les pourpoints font d'amusantes tâches le fiel des envieux et la bave des lâches. T'aurais voulu être un auteur, un chanteur ? Mais moi, je suis content d'être là en cet instant et pouvoir te parler. Je sais que tu attends ça tous les jours. Alors n'hésite pas, tu es attendu sur maurice radiolibre. Envoie-nous ton texte enregistré sans musique et en te présentant ton prénom, ton âge, ta ville. Fonce ! La radio carrément rock. La radio carrément livre. Relax, Max. On a du Skyrock 94-97. Regarde. C'est quoi, vous ? C'est toi, Camille. Du OuiFM ? Ah, cool, Raoul. On en a aussi, tiens. Maurice Célanie, l'innénarable show. Ah, de quoi ? C'est plutôt période syndication 97-2002 ? A l'aise, Blaise. Prends-toi ça dans les feuilles. Moi, je ne cherche pas, mes mots. Je ne raccroche jamais je peux l'aider. Madagascar, Nouvelle-Orléans, on a tout, je te dis. Plus de 25 ans d'archives et c'est mis à jour toutes les semaines. Ah bah ouais, on ne se bouge pas du coup de nous. On utilise aussi des expressions bien ringardes. Allez, viens faire tes courses dans la boutique et on te fait une bise sur le casque. Et hop là ! Padam pam ! Message de Stéphane, il a 51 ans, il est à Marcoussi. Bonsoir Maurice, je passe mon tour. Je ne regarde plus CNews ni BFM depuis des mois. Ce soir, j'ai l'impression d'avoir rechuté. Les gens ne font que se répéter ce qu'ils ont entendu. C'est lassant ce même sujet encore et encore. À lundi. Et rock'n'roll. Et bien. Moi, j'aime bien cette émission. Philippe à 51, il est à Liège en Belgique. Présent. Lily et Patrick 37-41 Ipswich en Angleterre. Ils sont calmes ce soir les deux là. En Angleterre, il fait froid. Alban à 56, il est à Mont-de-Marsan. Oui, Céline, si elle n'écoute un peu plus, les gens quand ils partent, elles sauraient que je ne suis pas en vacances. Les vacances pour moi, c'est la semaine prochaine. Encore une fois, elle s'est trompée. Voilà, menti. Guy 59, Aminave Saint-Georges. Alexandre, 41 à Pont-à-Vendard. 13 ans, Yann Pogne. Et Marco, 45 à Lausanne en Suisse. Oui. Allez, on va écouter Alexandre à Pont-à-Vendard et ensuite, on ira à Lausanne en Suisse puis en Belgique à Liège pour écouter Philippe. Allez-y, Alexandre. Ah oui, donc on parlait de... Pardon, j'ai fait un café, j'ai oublié de quoi on parlait. Quand tu te fais un café, tu oublies ce dont tu parlais quand tu fais un café. C'est très compliqué de faire du café. Ou c'est pour toi que c'est compliqué ? C'est la première fois que j'entends ça. Le mec, il ne se rappelle plus de ce qu'il racontait parce qu'il s'est fait un café. Heureusement qu'il ne s'est pas fait un jaune. Il aurait raccroché. On ne comprend pas ce que tu dis, Alexandre, et particulièrement quand tu parles en même temps que moi. Mais vas-y, alors qu'est-ce que tu dis ? Non, j'allais dire, tu imagines si en plus on aurait eu des baltringues comme moi à la guerre. T'imagines l'horreur. Attention, on dit si on avait eu. Attention. Si on avait eu ? Oui, on dit si on avait eu des baltringues comme toi. On ne dit pas si on aurait eu. Ah oui, non, je n'ai pas dit si on aurait, non. Si on envoyait, si on envoyait. Pardon. Ah non, pas si on aurait. Qu'est-ce que tu racontes ? Moi, je n'ai pas été faire de café, donc moi, je t'écoute, j'entends tout ce que tu me dis. Non, mais je répondais à Eric en disant qu'on est mal placés nous les Français pour ce problème, en fait. C'est un problème qui est vraiment malgré tout. Je l'ai dit dès le début. Là, pour le coup, on peut réécouter les émissions et j'ai dit dès le début, c'est un problème qui va être qui va être comment dire qu'on va enfin, ce problème est exporté dans notre pays, disons. Voilà. Bon gré, mal gré, même malgré nous, ce problème est importé dans notre pays. Et la preuve, la preuve ce soir, regarde, encore ce soir, on en discute. on discute d'un problème qui est quand même assez loin de chez nous. L'Ukraine, on en parle beaucoup moins. Pourquoi ? Quand on dit importé, quand on fait cette phrase qui est importer un problème chez nous, on n'est pas du tout en train de dire qu'on va en discuter chez nous. Quand on parle d'importer le conflit, ça veut dire que le conflit qui a lieu là-bas risque d'avoir lieu chez nous. C'est-à-dire les gens risquent de se taper dessus. C'est pas du tout... L'idée, ce n'est pas de se dire qu'importer un conflit, c'est juste en parler, Alexandre, pour t'aider. Ouais, d'accord, merci. En tout cas, tu vois bien qu'il y a des tags antisémites et qu'il y a des agressions à l'inverse. Je ne sais pas si tu as regardé l'émission hier qui était spécialisée Je ne regarde pas les émissions. Je ne regarde pas les émissions, je lis la presse, mais je ne regarde pas les émissions. Ah oui, avec Cyril, il y avait une émission sur Cyril, c'est ça ? Voilà, il y avait une émission sur Cyril et on a vu des méthodes, bon, c'est un homme normal qui a du pognon, donc il réagit comme un homme normal qui a du pognon, mais par contre, il y a quand même des méthodes assez dans le style mafieux, dans le style quelqu'un qui m'enverra un message demain, on va te casser les jambes ou des trucs comme ça, je ne trouve pas ça très... Bon, tu es sûr que ce n'est pas du théâtre, tout ça ? Bon, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas du théâtre ? Je ne sais pas, oui. Bon, je ne sais pas, est-ce que toi, est-ce que tu as pour habitude de regarder son émission ou pas ? Pour habitude, non, mais je la regarde de temps en temps. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est est-ce que tu vas continuer à la regarder ou pas ? Oui, oui, bien sûr. Bon, ben voilà, je pense que c'est une... Je voulais féliciter les gens qui travaillent avec Cyril Hanouna parce que c'est une... que je connais depuis assez longtemps. Oui. que je... Ouais. Mais je voulais féliciter parce que c'est une excellente opération de marketing. Cyril, il a réussi à être sur une petite chaîne parce que c'est 8, c'est une petite chaîne, une chaîne avec un petit budget. à être sur une petite chaîne et à faire et à faire que la France entière s'intéresse à lui et son émission. Je trouve que c'est une très belle une très belle réussite médiatique en sachant que bon, la télévision, c'est du théâtre, il y a des gens qui sont là qui applaudissent, tout le monde est maquillé, tout le monde est habillé comme il faut. Bon, alors quand ils font des reportages sur son émission, ça me paraît compliqué de les faire sans sa complicité. Donc, donc voilà, je trouve que c'est bien et si en plus de ça, ça permet de continuer à augmenter le nombre de téléspectateurs puisque c'est le but, c'est très bien, ça marche bien. Je voulais les féliciter. Je n'ai pas vu l'émission, je n'ai jamais regardé l'émission de Cyril mais elle marche manifestement bien et tellement bien que même ceux qui font des reportages sur son émission, sur les coulisses de son émission arrivent à faire des scores, si j'ai bien compris, formidables. donc c'est bien. Il paraît que le reportage il était à charge, il a fait 3 millions je crois, on ne peut plus. Non, il n'était pas à charge, il n'était pas à charge, il n'y avait rien à charge à part qu'il avait un bateau, qu'il louait un bateau. Je ne l'ai pas vu, je t'ai dit ce que j'ai entendu aujourd'hui. Je sais qu'il a fait plus de 3 millions de... Voilà, je l'ai vu, j'ai vu l'émission de la Nuna aussi, c'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que j'en parle en fait, c'est parce que j'ai suivi un peu le topo. Oui, que veux-tu dire exactement sur tout ? Que veux-tu dire ? C'est très bien, j'imagine qu'il y a aussi Albon dit qu'il y avait 3 millions de personnes pour regarder le reportage, donc tu fais partie des 3 millions de personnes et que veux-tu dire à ce propos ? Ce que je voulais dire, non, non, là c'était justement, j'ai changé de sujet, c'est que tu as vu les moyens de pression qu'il mettait sur certaines personnes, c'est-à-dire, si tu fais un article sur moi, on va débarquer, sa mère, sa mère, la mère d'Anouna, bon après, moi aussi ma mère pourrait faire des dingueries, mais la mère d'Anouna, il l'a dit, il l'a reconnu ce soir, la mère d'Anouna a appelé quelqu'un en disant, il l'a appelé 12 fois dans la journée, un homosexuel, c'est l'homosexuel qu'il avait pris, un Jean-José qu'il avait pris dans son émission, bref, une histoire bizarre, et la mère a appelé le type en l'appelant 12 fois, mais pardonne-moi, tu vas nous raconter, pardonne-moi, tu vas nous raconter ce que le reportage, parce que moi, je ne suis pas intéressé, enfin, je trouve que c'est très bien, très bien que l'émission de Cyril marche très bien, je suis ravi pour lui, mais tu ne vas pas nous raconter tous les reportages, aussi ? Non, je ne te raconte pas tout, je suis en train de te raconter. Non, qu'est-ce que toi, tu veux en dire, parce que, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu veux en dire, toi, personnellement. Qu'il a des méthodes mafieuses, des méthodes mafieuses, mais ce n'est pas à moi qu'il faut, vu que tu regardes son émission, c'est à lui qu'il faut que tu ailles lui dire qu'est-ce que tu veux que j'y fasses, très bien, ok, dis-le lui, tu veux que je lui transmette le message ? Bon, on va enregistrer, on va lui envoyer. Mais bon, le mieux, c'est d'aller le voir lui directement, parce que, bon, moi, je ne suis pas très bon pour porter les courses. Ah non, mais tu me demandais pourquoi j'appelais, en fait, voilà, c'est tout, c'était histoire de discuter. Non, je ne t'ai pas demandé, pardonne-moi, Alexandre, je ne t'ai pas demandé pourquoi tu appelais, je t'ai demandé ce que tu voulais dire à propos de cette émission, parce que toi, parce que c'est ce qui nous intéresse, ce n'est pas les 3 millions de personnes qui ont regardé, ou enfin, c'est les 2 999 000, ce ne sont pas ces gens-là, c'est toi qui nous intéresse. J'imagine que si tu nous en parles, ce n'est pas juste pour nous répéter ce que tu as vu dans le reportage, c'est pour nous donner ton sentiment. Malheureusement, ah oui, mon sentiment, oui, d'accord, mais malheureusement, je ne peux te répéter que, en plus aussi, en plus, j'ai vu le reportage, j'ai vu la contre-attaque de Cyril Agnès ce soir, et je trouve que, là oui, c'est pour ça que je te dis, oui, j'ai vu, parce que c'est Alban qui me disait, oui, il me parlait des chiffres, donc j'ai vu les chiffres, j'ai vu que ça a fait un score énorme, et tant mieux pour lui, tant mieux pour lui, franchement, je n'ai rien contre ce gars-là particulièrement, par contre, je vois que le succès peut monter à la tête de certains, et certainement, lui, ça en fait partie, comme faire partie des 100 premiers du paddle, mais bon, après, c'est un kiff. Du paddle, qu'est-ce que tu racontes ? Les 100 premiers du paddle, c'est quoi, les 100 millions ? Ce n'est pas l'émission d'Anouna, c'est le reportage de France 2 hier soir, qui a fait un tabac, il parait, et d'après ce que j'ai entendu ce soir, il était complètement à charge. Mais non, il n'était pas à charge, je le regarde, il n'était pas à charge. Il n'y a rien contre lui, à part qu'il a un bateau. À part qu'il a un bateau. Pourquoi c'est être contre lui que de dire qu'il a un bateau ? On n'a pas le droit d'avoir un bateau. Merde. L'émission n'était tellement pas à charge contre lui qu'il a déjà prévenu qu'il allait se venger en faisant une émission sur deux. Merci, Philippe, merci. Donc, c'est bien mafieux. Merci, merci de me confirmer. Donc, c'est bien mafieux. Il avait prévenu, il a pris Jacques Cardoz dans son équipe il y a déjà six mois pour prévenir qu'il allait contre-attaquer et faire une enquête sur la contre-enquête. C'est pas un métal de mafieux. Ça ne te semble pas des gamineries, ça, un peu, quand même. Mais il pourrait contre-attaquer sur les 4 milliards qu'on versait sur l'audiovisuel français. Il pourrait parler de ça, un peu, non ? Tu ne crois pas ? 4 milliards, ça te parle ou pas ? C'est des 4 milliards d'air. Voilà. 4 milliards pour l'audiovisuel pour France 2 et compagnie. Mais tu plaisantes, non ? Il y a Patrick qui essaie de dire quelque chose mais il n'est pas servi par son matériel. Allez-y, Patrick. Alexandre, à part le Yatch Lamborghini, etc., en fait, ils n'ont pas de compte. Il n'y a rien ? Non, en fait. Parce que moi, j'ai regardé à peu près, j'ai regardé un petit peu, ça m'ennuyait, je me suis barré, mais bon, on te le présentait un peu comme un petit Tony Montana, un petit mafieux, etc. de la rue, quoi. À part le yacht, je n'ai rien vu vraiment parce que je m'attendais à vraiment à des dossiers, des choses qui allaient faire tomber, mais je n'ai rien vu de... Je n'ai rien vu. Pareil. Donc, ce n'est pas un documentaire à charge, c'est un documentaire à sa gloire, au contraire, en disant qu'il a soufflé dans le chien et il est devenu milliardaire. Écoute, il n'est pas milliardaire. Il n'est pas milliardaire. Surtout, ce prince d'eau, il ne peut pas le saquer. Oui, ce broc, oui, on imagine que oui, ben oui, c'est les gens qui prennent du pognon. Après, voilà, c'est l'histoire avec Bolloré. Enfin, Bolloré, il a trouvé quelqu'un... Bolloré, c'est un trouveur de pépites qui a trouvé quelqu'un qui lui a ramené du pognon. C'est pour ça que ça m'étonne aussi, d'Eric. Tu n'as pas compris que le système, c'est un système capitaliste, je parle même de Guy et Eric, mais tout le monde en fait. Mais à qui tu parles ? C'est qui Eric ? Qui est Eric ? Pardon, 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 je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il raconte ? Je dois parler de... Guy, Guy, Guy Walban, je suis là, oui. Pardon. Mais il n'a rien dit à propos de l'émission de Cyril Hanouna, Guy. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Ça ne va pas, hein ? Guy n'a pas parlé de Cyril Hanouna. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, 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 j'ai fait une erreur. non, mais je lis en même temps et je suis une connerie, pardon. Non, mais pardon. Mais c'est... T'es complètement incohérent. ta journée, ça doit être un truc de dingue. Et on devrait faire un reportage sur toi. Attends, tu vas faire 10 millions et celui-là, je vais le regarder, moi. C'est vrai, c'est fou. c'est incompréhensible ce que tu racontes. T'es un monsieur de 41 ans. Le mec, il se fait un café, il ne sait plus de quoi on parle. Après, il y a des gens qui sont au truc, mais ils livrent. En même temps, c'est bien, c'est vendredi, ça nous détend. qu'est-ce que tu veux dire ? Alors... Ce que je veux dire à propos de... De ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que là, pour le moment, on n'a pas trop compris. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas bien... Enfin, si, j'ai compris que tu voulais dire que Cyril Hanouna était mafieux, c'est ça que tu veux dire ? Mais ça ne t'empêche pas de regarder son émission, si j'ai bien compris ? Ouais. Non, 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 non. Je n'ai pas dit que c'était quelqu'un de mafieux. J'ai dit qu'il avait des méthodes un peu étranges dans ce genre... Ah, t'as dit ça ? C'est marrant, moi, j'ai entendu mafieux, moi. Je n'ai pas entendu un peu étrange. Ouais, c'est peut-être le casse qui doit être usé, sans doute. J'ai entendu mafieux à plusieurs reprises de ta bouche. Je m'explique alors, je m'explique. Genre mafieux, quand il envoie Arthur, je vais te domiser avec une saucisse mortadelle. Ça, c'est très grossier, mais ce n'est pas mafieux, c'est grossier, quoi. Un tigre du bas. Ça ne veut rien dire, en plus. Mafieux. Qui serait mafieux ? Ouais, je pense qu'il n'a pas trop de la notion de la mafia. Regarde Le Parrain, peut-être, ça va te donner une idée, un peu, de ce qu'ils faisaient, les mecs. Francis le Belge ? Ouais. Tu penses que Le Parrain, c'est vraiment un film ? Tu penses que ça fait vraiment ça ? Parle bien dans ton truc, parce que c'est très difficile déjà de suivre ce que tu dis, mais en plus de ça, du point de vue sonore, il y a une complication supplémentaire. Essaye, si tu peux, de parler bien dans le... Ils ne font pas de cours pour apprendre aux gens à parler dans le téléphone, mais ça, c'est peut-être ce qu'il faudra faire un jour. Qu'est-ce que tu veux dire, Alexandre ? Rien, rien. Je suis d'accord. Ah oui, si tu l'entends par la mafia comme Le Parrain, oui, non, c'était pas ce que je voulais dire. Pour moi, la mafia, c'est ça, c'est Le Parrain, la mafia. Autrement, c'est quoi la mafia, sinon ? C'est quoi la mafia ? C'est des gens qui disent des trucs avec des mortadelles ? Ils ont perdu en puissance. Quelqu'un qui m'enverrait plusieurs messages en me disant je vais te casser les genoux, je vais te casser les genoux à telle adresse, je pourrais à un moment de ma vie... Ce qui est en fait, c'est que dans le reportage, on essaie de te glorifier un peu un Cyril Hanouna, un peu comme un espèce de parrain, Tony Montana, Tony Soprano, etc., et qui menace les gens à gauche, à droite, mais sinon, on sait que c'est du flan, en fait. Cyril Hanouna, en fait, c'est... C'est pas... Il n'est pas quelqu'un... Attends, attends, alors, pourquoi Booba à la fin ? Booba, Booba, c'est pas le dernier des trouillères, je pense. Ah bon ? Moi, je connais pas Booba, donc, je connais, j'ai entendu, j'ai entendu, quelques-unes de ses interventions, j'ai entendu, j'ai lu, quelques-unes de ses interventions, mais je crois que je connais même pas sa voix. En tout cas, Booba, Booba, même Booba, non mais, même Booba, il y a un truc, dit que finalement, même lui a peur, a peur de critiquer Cyril Hanouna, quoi. Alors que Booba... Ah mais, c'est un rappeur, c'est un acteur, il n'a jamais été bandit, c'est vrai, il a dû faire 2-3 mois de prison, etc., mais il n'a jamais... comme tout le monde, tu vois. Et combien, il n'y a pas de... etc., et voilà. Non mais... Et pareil, pareil que Cyril Hanouna, c'est juste... En fait, moi j'ai l'impression, en fait, le reportage, c'était vraiment... Il y a une petite glorification, en fait, de Cyril Hanouna, mais je ne vois pas... Je n'ai rien vu de mal sur lui, en fait. Moi, je m'attendais vraiment à des scandales, il a fait 6 à 5, bon, c'est vrai, il a mis 2-3 mois en fait 2-3 meufs, voilà, voilà, quoi. Mais non, rien du tout, non, ils n'ont rien sur lui, ils n'ont rien... Bon, d'accord, et qu'est-ce que tu veux dire, toi, Alexandre, alors ? Non, non, c'était une émission intéressante, savoir sur le système, comment ça se passait, un peu son business, parce que c'est un business qui est florissant, et c'est un... J'ai trouvé ça intéressant, voilà. ce n'est pas un business qui est florissant, c'est un mec qui fait une émission de télévision, ce n'est pas un business qui est florissant, il fait une émission de télévision qui est manifestement très regardée, qui fonctionne bien, mais ce n'est pas un business, il ne fait pas du business, il fait une émission de télévision. Non, mais tu sais, là, on parle aussi de ses productions, quand il produisait Koh-Lanta, quand il produisait les Marseillais, et ainsi de suite, tu vois, ça aussi, c'est son business, c'est son métier, quoi, son vrai travail. Ouais, ouais. Je ne sais pas, c'est l'émission après. D'accord, d'accord, je comprends mieux ce que tu veux dire maintenant. Et donc, tu as aimé ce reportage, ça t'a plu, et ça t'a permis de mieux comprendre comment a été fabriquée l'émission que tu aimes bien regarder. Alors, le reportage m'a plu, mais non, ça ne m'a pas aidé à comprendre quoi est casse, à part que le fait que ce que disait déjà Cyril, un peu comme toi à l'antenne, s'il y en a un qui se pointe devant la porte, du coup, je lui fous mon poing sur la gueule. Moi, je n'ai jamais dit un truc pareil. Non, mais si, Maurice, si je te dis demain, je viens à ta porte et ça va chier, tu vas me foutre mon poing sur la gueule. Ah non, je t'enverrai un mec de la sécurité, je ne vais pas me salir, tu vas m'abîmer mes vêtements. Et tu te rends compte que ça vaut un bluson de moto. Et le mien, et le mien. Non, mais voilà, je l'ai compris. Non, je n'ai pas de grief contre ce gars-là, je n'ai pas de grief, je regarde son émission. Ah, mais tu as le droit d'avoir des griefs, mais non, je me demandais ce que toi, qui est un téléspectateur de son émission, ce que, voilà, comment tu en sortais, comment tu trouvais, enfin, voilà, si ça t'avait plu. Ben, je te dis, leur émission m'a plu, parce que, je n'ai pas appris grand-chose, parce que je connaissais déjà l'animal, entre guillemets, mais par contre, ce qui m'a un peu choqué, c'est le, les, les messages en l'eau, c'est un peu comme si, entre deux, tu m'envoyais des messages en disant, attention, la prochaine fois, ça va mal se passer, tu vois ce que je veux dire ? Mais que qui t'envoie des messages ? Toi, tu ne travailles pas avec nous, hein ? Non, non, mais lui, il n'envoie pas des gens à qui il travaille, il envoie ça, je te dis, à Arthur, par exemple. Arthur, c'est quand même, tu as bossé avec Arthur, il y a une tension entre les deux, donc bon, mais bon, c'est leurs histoires, ce sont leurs histoires. Ouais, non, mais tu te vois, vous voyez, je vais te mettre une mortadelle et un coin, ouais, mais bon, moi, j'ai du vocabulaire, donc je n'écris pas des trucs comme ça, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais tu es passionné, tu es passionné par tous ces mecs-là, ce n'est pas possible. Quoi ? Ah bon ? Mais qu'est-ce que t'en as à foutre, leur bis-bis ? Qu'est-ce que t'en as à foutre ? Rien, c'est pas... T'as pas de chose à foutre que ça ? Bah... Ou alors, j'aurais pu partir sur la guerre, encore une fois, et... Non, mais surtout que personne ne sait ce qui se passe entre eux, si tu n'es pas du milieu, c'est comme si tu parlais pour rien. Ah non, je ne suis pas du milieu, non, non, je ne vais pas à l'émission... Ah ouais, non, Eh bien, laisse-les se foutre sur la gueule entre eux, c'est pas grave. Ah ouais, non, mais j'en discute ici avec vous, tranquille, tranquille, on en discute, on en rigole, ça détend un peu la atmosphère entre deux guerres, quoi. Je voulais, j'aurais pu dire, tiens, on va partir sur l'Ukraine et la Russie, mais tu vois, finalement... Pourquoi il y a encore une guerre en Ukraine ? Bah il paraît, il paraît. Ah non, c'est fini, je crois que les Russes sont rentrés chez eux, bah oui, tu sais, c'était la débandade, je ne sais pas quoi, donc ils sont vite rentrés chez eux, en courant, c'est terminé tout ça, c'est fini. Ils vont passer un bon, ils vont passer un joyeux Noël, les Ukrainiens, je pense. J'allais dire, en même temps, tu rigoles, mais voilà, t'as vu ce qui se passe en Ukraine réellement ? Personne n'en parle, mais t'as vu, vous voyez ce qui se passe en Ukraine ? Bah l'Ukraine, elle est vraiment divisée en deux maintenant. Maintenant, il n'y a pas de soucis, l'Ukraine, elle est vraiment divisée en deux. Il n'y a personne qui se choque de ça, c'est à nos frontières, c'est vraiment à nos frontières, en même temps, la Palestine... Et ce qui se passe en France, ça ne t'inquiète pas du tout alors ? Et si, aussi, mais tout, je veux dire, c'est pas parce que t'as pas peur d'un microbe que t'as pas peur d'autre chose qui se passe dans la rue, c'est complètement idiot, j'ai aussi peur de ce qui se passe en Ukraine et en Russie que de ce qui se passe en Israël et Palestine. Ok, très bien, on va le marquer sur ton tableau, on va écouter Marco à Lausanne, en Suisse. Bon, je suis américain. Oui, voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas appelé, et donc voilà, je vous l'ai un peu appelé pour dire un peu ce qui s'était passé depuis, depuis un moment, je crois que c'était un an ou deux. Enfin, il s'est passé plein de choses, mais en l'occurrence, j'avais parlé un peu des Ukrainiennes au moment où j'avais appelé et il y avait quelques divergences au point de vue par rapport à ça et voilà, donc là, dans ce qui s'est passé, donc il y a deux, trois semaines, j'ai fait venir donc une ukrainienne qui était réfugiée en Belgique, en fait, en visite chez moi, chez moi, non, je l'ai invité à l'hôtel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Donc, alors, à temps en temps, mais comment tu as pu trouver cette fille d'Ukraine ? Ah, non, en fait, je suis inscrit à une agence qui est spécialisée pour mettre en contact... Ah, une procéduée ! C'est une agence matrimoniale, en fait, voilà, qui est en contact des femmes... On situe et ! Non, non, des femmes qui veulent changer d'horizon, avec des hommes qui ont déjà un horizon différent. C'est la bonne formule, voilà. Et alors, donc, tu as trouvé cette dame, donc l'agence matrimoniale, tu as trouvé une camarade qui était en Belgique, qui n'était pas satisfaite de la Belgique, on la comprend d'ailleurs. Alors, ça va, je suis là, à mourir. Moi aussi ! Elle était à Liège, en Belgique. Elle a dit qu'il y avait trop de travaux. C'était un peu compliqué, parce qu'elle voulait... Enfin, c'était un peu compliqué pour la faire venir ici, en week-end, parce qu'elle avait toujours... Enfin, elle devait rendre visite à ses parents en Ukraine. C'était un peu... C'était un peu long. Puis bon, finalement, j'ai réussi à la faire venir. Et puis, voilà, ça s'est bien passé. Bon, malheureusement, elle était un peu... Comment dire ? Elle était sous traitement d'anémie quand elle est venue, donc elle n'était pas super en forme. On a quand même fait des activités. Je l'ai amené à la montagne. C'était sympa. On a fait un cours de poterie ensemble. Donc... Attends, 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 il faut que ce soit... Donc, cette dame, elle était en Belgique. Oui. Et l'agence matrimoniale lui a dit, on a trouvé un monsieur qui est en Suisse, qui aimerait bien vous rencontrer. C'est ça ? Oui, alors, ça se fait un peu différemment. Ah, c'était comment ? Il y a une liste de profils qui nous proposent et puis nous, on choisit avec lesquels on veut discuter. D'accord. Et puis, si de l'autre côté, elles sont d'accord, on entame une discussion, une correspondance. On appelle ça une correspondance. Ça se passe comment ? C'est un truc sur WhatsApp ou un truc, une vraie, en live ou pas ? Non, il y a un vrai service de traduction. C'est-à-dire qu'il y a une tierce personne, c'est un traducteur, une traductrice en l'occurrence, qui va traduire mes lettres et vice-versa pour éviter d'avoir directement le contact, pour être sûr qu'au moment où on a le contact, ça veut dire que c'est sérieux, on a envie de se rencontrer pour pas que ça part dans tous les sens. Donc, tu te retrouves avec cette dame ukrainienne, la traductrice. Et toi, on est comment là ? On est en visio ? Ça se passe comment ? Non, non, alors, durant 5 mois, 4 mois, j'ai juste envoyé des lettres à la traductrice. Attends, tu en... Elle les traduit. Tu les envoies à... Attends, à la fille, à la femme. Attends, je n'ai pas compris. Tu envoies des lettres, des e-mails, j'envoie des e-mails. J'envoie des e-mails, des lettres sous format e-mail à la traductrice. Ouais. J'envoie en français, elle les traduit en ukrainien et puis elle les fait correspondre à cette dame, en fait. Et après, elle reprend la lettre. C'est très compliqué, ce système-là. Au bout de combien de temps ? Au bout de combien de temps ? À partir du moment que tu envoies la lettre en français, qu'elle soit traduite et le temps que tu reçoives la lettre, ça met à peu près combien de temps ? À partir du moment que toi, tu as envoyé l'e-mail et que tu le reçoives ? C'est assez rapide. Elle le traduit parce que c'est un service qui est assez proche du client, en fait. C'est-à-dire qu'on a pratiquement une traductrice attitrée pour nous. Elle va vraiment s'occuper de notre profil et du coup, c'est vrai que ça va assez rapide. Moi, j'envoie ma lettre. Deux, trois jours après, je reçois la réponse. Et tu payes pour ça, Marco ? Pour la ta druide ? Oui, oui, oui. Tu payes la chance. Non, non, c'est gratuit. La traductrice, elle fait ça pour le plaisir. Non, mais ça fait penser un peu à tous ces bons samaritains, je vais accueillir une ukrainienne et tout ça. Ah, mais lui, apparemment, ce n'est pas un bon samaritain, lui, c'est un mec qui a des préservatifs. Il n'est pas un peu différent. C'est une agence matrimoniale. Alors, donc, échange à l'écrit avec l'intermédiaire, etc. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe, alors ? Tu lui dis... Alors, elle s'appelle Anna, je pense que je peux le dire, là. Oui, oui. Une ukrainienne qui s'appelle Anna, pour nous, bon, ça marche bien. On ne va pas la retrouver. C'est-ce qu'on est en bataille. On ne va pas la retrouver, nous ! Même si on la cherche. Alors, voilà, elle habite en Belgique à Anvers. Alors, je crois que ce n'est pas très beau, elle m'a dit, là où elle habite. Anvers. Pardon. Attention, tu vas vexer le Belge, là. Tu vas l'énerver. Contre tout. Anverton. D'après ce qu'elle m'a dit, il fait... Bon, elle a fui, donc, la guerre, parce que c'était un cauchemar. D'après ce qu'elle m'a raconté, c'était vraiment horrible. Je n'ai pas beaucoup parlé de ça, parce que je n'aime pas trop parler de la guerre en général. Oui. Mais c'est vrai que... Alors, attends, juste pour qu'on comprenne, cette dame, c'est une dame qui a quel âge ? Est-ce qu'elle avait un mari précédemment en Ukraine ou pas du tout ? Non, elle a eu une relation assez longue avec quelqu'un qui voulait un enfant, puis à un moment donné, elle s'est séparée de lui, et puis après, elle est restée seule, en fait. Mais c'était quelqu'un... Et après, il y a eu la guerre. Attends, c'était... Oui. C'était quelqu'un en Ukraine ? Oui, c'était en Ukraine. D'accord. Oui. On a discuté pas mal là-dessus. Ils se sont passés un petit peu. Et puis ensuite, voilà, lui, il voulait continuer avec elle, puis lui, elle ne voulait pas continuer avec lui, elle ne voulait pas se marier avec, en fait. Et je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai pas vraiment demandé pourquoi. Et puis, bon, ensuite, la guerre a éclaté. Elle a dû partir en catastrophe, je crois, avec sa sœur, se réfugier en Belgique à Anvers. Et puis là, elle n'est pas très contente, en fait, à Anvers, parce qu'il fait très, très froid. Elle n'aime pas du tout le climat. Oui, alors que chez vous, en Suisse, il fait chaud, il y a des bananes, non ? Ah oui, tu lui as expliqué qu'Anvers, c'est sur le bord de la mer, il me semble. Alors que toi, là-bas, chez toi, ça doit piquer très sévèrement, quand même. La fréquipe est à Anvers, par rapport à la Suisse. Non, non, à Anvers, il fait beaucoup plus froid qu'à Lausanne. Ah bon ? C'est la mer. Ah, ça me paraît dingue, moi. Ah bon, d'accord. Bien sûr, Anvers, c'est bâchement plus au nord, Lausanne, c'est beaucoup plus au sud. Oui, enfin, mais c'est sur le bord de la mer, donc bon, d'accord, OK. Moi, j'imagine qu'il fait très froid là-bas. C'est ce qu'elle m'a dit, qu'il fait très, très froid. Ah oui, c'est le pôle Nord. Il pleut souvent. Alors, juste pour être sûr, elle a quel âge au fait, cette dame, on ne sait pas ? Elle a 37 ans, 37. D'accord, ouais, OK. Elle est assez petite, elle a un physique assez, on va dire, ouais, très simple, très... Elle est assez fine, comme ça. Moi, j'aime bien les filles comme elle, en fait, parce qu'elles sont très menus, je dirais, comme ça. Et voilà, j'étais vraiment un peu sous son charme, effectivement. Mais avant de commencer à discuter avec elle, tu ne savais pas comment elle était physiquement, si ? Ah si, si, j'avais reçu plein de photos d'elle, sur le site, il y a son profil également. Ah d'accord, tu as quand même un visuel de la fille avant d'entamer les grandes discussions, quoi. Oui, il y a pas mal de photos, quand tu dis plein de photos, c'était que des ukrainiennes. C'était spécialisé avec les ukrainiennes, en fait. Alors, j'étais déjà inscrit avant la guerre, c'était des femmes qui voulaient simplement trouver un mari, parce qu'en fait, avant la guerre, en Ukraine, les femmes se plaignent beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont intéressés à fonder une famille, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que le site dit, effectivement, je ne sais pas si c'est la vérité, mais... Bon, vous avez cette correspondance avec la dame, elle souhaite finalement te rencontrer, et alors, qu'est-ce qui fait qu'elle ne vient pas chez toi, mais qu'elle va à l'hôtel ? C'est quoi ? Elle a peur ? En fait, les ukrainiennes, en tout cas, ces femmes de l'agence, trouveraient que ce ne serait pas sérieux de venir directement chez moi. D'accord. Première rencontre. Il y a aussi une question de, peut-être, je ne sais pas moi, protéger la... Il peut y avoir quelqu'un de malintentionné, peut-être, je ne sais rien. D'accord. C'est pas sérieux. Du coup, moi, effectivement, je lui ai réservé un bel hôtel, j'ai pris deux nuits, c'était assez beau à la campagne, dans un hôtel un peu... C'était un monastère restauré en hôtel, donc il y avait des beaux jardins, il était très bien là-bas. Mais toi, tu n'avais pas de chambre dans cet hôtel ? Non. Bien qu'elle aurait voulu que je sois aussi dans l'hôtel avec elle, mais pas dans la même chambre. Mais non, j'étais chez moi à 20 minutes, en voiture, si tu veux. D'accord. Donc, elle débarque à l'aéroport, tu vas la chercher ? Exactement, je vais la chercher. Alors, tu es déçu ? Tu es déçu ? Je vais la chercher, bon, il faut savoir qu'elle était un peu souffrante d'anémie, en fait, à ce moment-là. Ah bon ? Pourquoi souffrante d'anémie ? Pourquoi souffrante d'anémie ? C'est ce qu'elle m'a dit, elle était en carence de fer. Mais pourquoi ? Ah, elle ne vient pas de Strasbourg, ça, la carence de renfer ? Ah non, c'est à Toulouse, la carence en fer. Non, ça, c'est pas des bobards, ça, c'est la vérité, parce qu'elle avait vraiment un peu, un teint un peu jauni, les mains un peu jaunes, enfin, c'était vraiment, et puis elle était très faible, ça se voyait quand même. Elle est accompagnée, ou elle est venue seule ? Elle est venue seule. Ah oui, Patrick. Il a appuyé son billet de train pour de Belgique en Suisse. C'est tout à ma charge. Tu croyais, toi, Patrick. Patrick, à un moment, il pense qu'il va échapper aux dépenses. À un moment donné, effectivement, il est gentil, Patrick, il est gentil. Mais par contre, les ukrainiennes, ça ne marchera pas, ça va rassurer Lily. Patrick, il ne pourra pas. Avant que la gonzesse arrive, il y a déjà une note, une facture, un nombre de factures, complètement démon. Bon, d'accord. Si jamais, si ça intéresse quelqu'un pour faire cette démarche et puis après l'inviter une femme, en tout cas, en Suisse, il faut compter pour trois jours, il y en a pour 1000 euros, à peu près. Ah, ce n'est pas beaucoup finalement. Je croyais que c'était plus que ça. Non, ça va, ça va. J'ai pris deux nits d'hôtel, j'ai loué une voiture, parce que ce n'est pas de voiture, j'ai loué une voiture, restaurant, on ne t'entend pas bien, Lili. Recule-toi un peu du micro, recule plutôt. Recule du micro, Lili. Recule. le micro. Oui, recule, non, là, tu es trop près. Recule. Voilà. Ah non, ce n'est pas bon, rapproche. Je ne sais pas ce qu'il a, votre micro, il ne marche pas bien. Non, non, ça ne marche pas bien, votre micro. Non, il... Mais là, c'est bon ? Oui, il ne faut pas crier, je pense, il n'aime pas quand vous crier, il coupe la voix, en fait. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire ? Je voulais poser une question à la personne qui parle. À Marco, Marco, il s'appelle. Bonsoir Marco. Bonsoir Lili. Vous allez bien ? Oui. Bonsoir. Oui, ça va très bien. Merci, merci, c'est gentil. Je voulais vous poser une question. En fait, quand vous rencontrez ces personnes comme ça, ces dames comme ça, est-ce que c'est pour faire du sourire ou c'est juste pour le sexe ? Non. c'est vraiment... Ce qui m'intéresse dans cette démarche et dans cette agence, c'est qu'en fait, c'est que des femmes qui veulent vraiment se marier, en fait. Rencontrer un homme pour fonder un foyer et pour avoir éventuellement des enfants assez rapidement. Parce qu'elles ont... Mais... Mais... Elles veulent des enfants... Ah non, allez-y, allez-y. Elles veulent se marier, faire un foyer... Ah d'accord, c'est-à-dire que toi, tu sais que la gonzesse qui va débarquer, qui est toute jaune là, qui est malade, qui a la carence sans faire, elle veut un gosse avec toi. Vous êtes courageux, les mecs. Non, mais voilà. T'as le droit à l'espoir. T'as le droit à l'espoir. T'as le droit à l'espoir. On n'attend pas, Lily. Et aussi, éventuellement, pour avoir des papiers et la nationalité suisse, non ? Non, je pense que ça, c'est... C'est mieux que la nationalité ougandaise. Non, je ne crois pas, parce que, tu vois, t'en es venue. Attends, on va essayer d'entendre Lily avec son matériel qui n'est pas en forme. Qu'est-ce que tu veux dire, Lily ? Oui, en fait, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que je ne vous juge pas, je ne peux pas vous juger, parce que, voilà, Marco, voilà. T'as tort. Bon, en général, les gens qui disent je ne vous juge pas sont ceux qui te jugent. Parce qu'ils y pensent. Bon, vas-y. En fait, Marco, en fait, ce que j'essaie de vous dire, est-ce que vous pensez que aller chercher des dames, des personnes comme ça, comment dire, par rapport avec des agences, en fait, des agences matrimoniales, des agences matrimoniales, il n'y a pas de différence quand vous allez vous draguer une personne dehors. Vous vivez en France, je présume, et Marco. il vient en Suisse. En Suisse. Vous êtes en Suisse, en fait. Si vous draguez une personne en Suisse, vous allez apprendre à connaître la personne, il va avoir le feeling. Mais Ali, il n'a chance et vous dites et les gens, ils viennent avec l'air de coach. En Suisse, c'est 250 euros et 250 euros de l'heure et c'est bien souvent comme ça, mais franchement. Bon, attendez. Marco, excusez-moi, j'ai l'impression que c'est comme si c'est de la... Excusez-moi beaucoup, beaucoup pour le thème que je... Elle va t'insulter. On ne l'a pas entendu. C'est comme si c'est de la prostitution, en fait. Ce sont des dames qui viennent, souvent, elles viennent des pays, peut-être, comme vous citez le nom des pays, peut-être, ce sont des dames qui n'ont pas le choix. Elles vont avec vous. Ce n'est pas ça. Il faut que je corrige quand même parce que c'est des femmes qui sont sélectionnées par l'agence. Vous imaginez bien qu'il y aurait des milliers de femmes qui voudraient s'inscrire à l'agence si c'était le but, si c'était de se prostituer ou si c'était de... Eh oui. Alors, attendez, attendez. Bon, très bien. Donc, cette fille arrive à l'aéroport. Tu sais qu'elle ne va pas bien, mais tu n'avais pas vu, truc. Elle débarque, elle a le ton jaune parce qu'elle lui manque du fer. Bon. Et donc, tu l'embarques dans ta voiture et tu l'emmènes tout de suite à l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe, là ? À l'hôpital ! À l'hôpital ? Oui, oui. C'est pas à l'hôpital. Non, elle pouvait encore marcher. Donc, ça a l'air. Oh là là ! Ouais ! Elle était vraiment... C'est le fond du catalogue, là. Tu peux encore marcher, tu vas aller. On t'envoie du fond. Elle était... Non mais ça, moi, je m'adapte en fait. Je m'adapte aux situations. Donc, j'ai vu qu'elle était très fatiguée. Donc, je me suis vraiment bien occupé d'elle. C'est-à-dire qu'elle rentre dans la voiture. Bon, effectivement, je lui parlais beaucoup et puis à un moment, elle m'a dit, écoute, maintenant, il faudrait que je me repose. Elle t'a dit de fermer ta gueule en plus. Oh, vas-y donc. En gros, c'était ça, ouais. Oh, vas-y donc, ouais. Et bon, c'est effectivement, pour un premier contact, ce n'était pas top. Ça, franchement, ça, c'est clair. Et puis, bon, après, j'ai vraiment essayé d'être patient, de l'écouter. Donc, j'ai... Attends, attends, laisse-le, laisse-le. Alors, vas-y, tu as essayé de l'écouter. J'ai beaucoup pris sur moi. C'est-à-dire que des fois, elle avait des réponses assez sèches comme ça. Donc, elle se levait assez tard. Moi, j'avais vraiment... Je voulais vraiment faire plein de choses le matin, l'après-midi. Mais bon, elle se levait tard. Elle se levait à 11 heures. Je la retrouvais à 1 heure de l'après-midi. Puis après, on avait juste le temps de faire quelque chose l'après-midi et puis un truc le soir. Donc, voilà. Je n'ai pas pu tout faire ce que je voulais faire. Malgré tout, donc, voilà, on a un coup de poterie. Elle s'est bien amusée. C'est un petit coup d'un centime. Après tout, cet effort, après tout, tout cet acharnement de dépenses d'argent, on ne va pas parler que de matériel. Tout cet amour, tout ce dont vous avez dépensé. Et là, vous venez. Et puis, le résultat, c'est... Non, Lili veut savoir si elle t'a pompé ou pas, finalement. Non, alors, j'ai essayé de l'embrasser quand je l'ai raccompagné le premier soir. Oui, mais trois jours. Elle m'a repoussé en me disant non, moi, je n'embrasse pas le premier soir comme ça. Bon, j'étais un peu surpris parce qu'on avait quand même échangé durant. mais attends, elle vient pour se marier avec toi à faire des gosses. Oui, mais en fait, ce que tu n'as pas compris, Philippe, c'est qu'elle a déjà les enfants. Non, 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 elle n'a pas les enfants. Et qu'elle va lui présenter après le mariage. Elle a cinq enfants. Non, non. Il y a des femmes dans l'agence qui ont des enfants déjà. Elle, elle n'en avait pas. Bon, alors, attends, attends, moi, ça m'intéresse. Donc, à un moment, donc, à la fin de la première journée, après cinq mois à te masturber sur ses photos, là, tu essaies quand même de l'embrasser puisqu'elle est là et que tu as craché mille euros. Tu dis, bon, je vais les trucs. Et là, elle te dit, hop, hop, pas le premier soir. Pas le premier soir. OK. Donc là, tu as un peu les boules, tu es un peu vexé. Ça va, ça va. J'étais un peu... Non, ça va, ça va. Je me suis dit, OK, c'est pas une fille facile, donc c'est bien, ça me résiste un peu. Le lendemain, on va à la montagne, on s'amuse bien. Alors, attendez, attendez, pour être sûr d'avoir bien compris, toi, tu t'étais dit elle va rester deux jours, donc tu as pris deux jours d'hôtel et tu t'étais dit, voilà, le matin, je vais la chercher à 9h, je l'emmène faire ça, puis si, puis si, puis machin truc, etc. Et elle, finalement, elle met le tour de clé à 11h du matin et pas du tout à 9h, donc il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Exactement, Maurice. Ça, c'était vraiment très... Je le dis, c'était extrêmement frustrant de ma part parce que j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup... J'ai organisé plein de choses, enfin, dans ma tête, hein. J'avais voué une voiture, j'ai voué une voiture, j'ai pris un hôtel, effectivement, assez douillet pour elle. Voilà. Mais, Marco, pourquoi tu fais ça ? Il n'y a pas de chance dans la maison ? Et faire en forme, en fait. Il y a eu trop de... Enfin... On n'entend pas... Il faut que tu parles plus doucement, Lily, ton téléphone, il ne veut pas quand tu cries. Oh my God ! Vas-y, alors... Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire ? Vas-y. Lentement. Oui, je veux dire, Marco, est-ce que... Il a prévu des activités pour le lendemain ? Est-ce qu'ils ont pu faire ces activités avec la fille ? Non, parce qu'elle ne se lève pas, la fille. Elle ne se lève pas, donc... Elle est mouante, pour lui. Toute la partie qu'il a prévue du matin, elle passe à la trappe. C'est ça, Marco ? Oui, c'est à peu près ça, oui. Et donc, finalement, elle se pointe. Quand même, tu as prévu un resto. Vous allez manger au restaurant ou pas ? Ben, j'étais un peu déçu parce qu'à midi, effectivement, enfin, à une heure, on va dire, elle s'est levée et puis elle est allée manger, en fait, au restaurant de l'hôtel sans prévenir, comme ça, donc... Mais c'est une blague, ton histoire. C'était pas très sympa. Et Marco ? C'est une blague, ton histoire ? Non, c'est pas une blague. C'est ça, en fait, c'est une blague. C'est pas vrai. C'est une super blague. C'est vrai que tu la racontes un peu plus vite. C'est pas une blague, mais bon, si, si, c'est une blague. C'est un peu ça. J'espère que c'est une blague. C'est une blague, hein ? C'est vraiment une blague, hein, Marco ? C'est pas une blague. Le plus drôle, le plus drôle, le plus drôle, c'est que tu continues. C'est ça qu'est. Bon, alors, donc... C'est pas une blague. Donc, le midi, finalement, elle te... Mais comment tu le sais, toi ? Tu te pointes pas quand même, tu l'appelles ? Tu lui téléphones et c'est... Oui, je l'appelle. Oui, non, quand même, c'est vrai. Elle me dit, voilà, viens dans 20 minutes. Alors, bon, moi, je viens. Elle est très faim parce qu'effectivement, comme elle était en traitement, enfin, elle avait besoin de manger quand même parce qu'elle était très très faible. C'est normal. En attendant, j'arrive et là, elle mange un petit truc. Elle a mangé un petit truc et moi, j'étais content pour elle. Marco, et là, tout d'un coup, elle parle bien français. Elle avait besoin d'une traductrice mais maintenant, elle parle super bien français. Non, on parle anglais. D'accord. Elle parle pas très bien anglais, malheureusement. On pourrait peut-être l'écrire en anglais tout de suite, alors. Donc, le jour 1, le jour 1, finalement, la matinée, tu lui téléphones quand même avant de te déplacer. Tu lui dis, ah voilà, il est 9h, je vais venir. Et là, elle te dit, ah non, non, pas tout de suite, je ne me sens pas bien. Non, le soir même, elle me dit, le soir même, la veille, elle me dit, demain, ne viens pas tôt, viens à 11h. D'accord. Donc, tu débarques. Alors, tu pars pour venir à 11h. Après, elle me dit, ah finalement, viens à midi. Alors, ok, à midi. Et après, midi se transforme parce qu'après, j'attends encore qu'elle descende parce qu'elle se prépare longtemps. Il est une heure quand elle descend. Des fois, j'ai attendu une demi-heure quand même. C'est-à-dire, toi... Tu avais pas encore compris ? Tu n'avais pas encore compris ? Tu n'avais pas compris encore ? Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement tenace et persévérant dans tous les domaines. Tu as gagné. Je n'ai pas l'habitude d'abandonner en fait. C'est quelque chose qui n'est pas normal. D'accord. Alors attends, parce que moi, je veux comprendre la suite de l'histoire. Donc finalement, elle se pointe à 13h. Donc là, non, elle n'a pas mangé le premier jour. Elle a mangé vite fait un truc à midi à l'hôtel, enfin à 13h. Quand je l'ai rejoint, elle est en train de manger, effectivement. Un petit souci. Putain. Et donc, et là quand même, tu peux l'emmener vers la première activité que tu as choisie. Toi, tu as le temps de manger, toi ou pas ? Alors moi, j'ai le temps de manger chez moi avant parce que c'est vraiment très rapide. Fais un spectacle, Marco, ça va marcher du feu de Dieu. Fais un spectacle, je te jure. Merci. que tu fasses un spectacle. Maurice pourrait être ton après-sérieau. Ceci, on lui produirait. Il pourrait appeler un Nuna aussi. Je te jure que ça marcherait du feu de Dieu. Je te jure. dans l'air du temps dans l'air du temps, dans l'air du temps, dans l'air du temps, Je te jure. Alors finalement, finalement, tu as le temps de manger. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Vous allez quelque part quand même ? Alors là, j'étais super content parce qu'effectivement, elle a accepté que je la mène à la montagne. Parce que moi, mon but, c'était vraiment de lui en mettre plein les yeux et de la convaincre que la Suisse et que mon mode de vie lui plairait. Moi, c'était vraiment mon objectif. C'était mon objectif. C'était de la... De la séduire. De la séduire, oui. D'accord. Alors, tu l'emmènes à la montagne. Elle est contente ou pas ? Alors, oui, parce que la montagne, j'ai eu la chance aussi parce qu'il a fait beau. Du coup, elle est allée, je crois, une seule fois à la montagne de sa vie et puis c'était au Kosovo, je crois. Enfin, ce n'était pas une belle montagne, je crois. Et là, je la mène vraiment quand même à l'Aisin. Alors, c'est les Pré-Alpes, ce n'est pas encore les vraies montagnes, mais quand même, on est quand même dans une zone montagneuse avec de la neige, etc., etc. Donc, il y avait quand même un petit peu de falaise, des choses comme ça. Elle a été quand même impressionnée et ensuite, on a pris un téléphérique. C'était mon but aussi. J'avais prévu ça de l'amener en téléphérique et de monter tout en haut pour qu'elle puisse voir un peu la vue sur le lac Léman, les Alpes autour. Donc là, je pense qu'elle a été éblouie. Effectivement, au retour, dans le télécabine, j'ai tenté une approche. Mais tu as de la matière, tu sais, pour le sketch. Tu as vraiment de la matière. Je te jure, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment y aller. Maurice peut te produire. Il a beaucoup d'argent. Mais là, pour le coup, Marco, c'est la montagne qui l'a séduite. Ce n'est pas toi ? C'est con. Oui, bon, voilà. Alors, l'approche, l'approche. Donc, dans le téléphérique, tu essaies de lui rouler une pelle quand même. Dans la descente, déjà, c'est vrai que j'étais assis à côté d'elle. Et puis, non, je n'essayais pas de la rouler une pelle. J'essayais simplement de lui caresser comme ça le cou. Il n'y a pas assez la main dans les cheveux. Oui, j'essayais de me rapprocher d'elle, c'est sûr. Et peut-être... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand il fait ça ? Elle s'asseye, elle se déplace, elle s'asseye sur le banc d'en face. Ah ouais, d'accord. Donc là, elle est carrée. Ça veut dire ne me touche pas. Ça veut dire ne me touche pas. Bon, Maurice, après... Il faut t'oublier. Ça en fait déjà. Bon, alors... quand même, elle a vu, c'était un peu dur. Là, elle a vu qu'elle m'a touché. Là, elle m'a touché. Comme si, tu vois, comme si j'étais un peu un pestiféré, quoi. Elle a noté sur ton visage que tu étais très vexé. C'est ça ? Donné, mon ami. Donné, je suis pas forcément vexé, mais un peu attristé. D'accord. Triste. Alors là, qu'est-ce qu'elle fait puisqu'elle voit que t'es triste ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se remet à côté de moi. Elle se remet à côté de moi et puis là, bon, je la touche pas, mais au moins, elle se remet à côté de moi. Mais elle me traumatise, en faisant ça, parce qu'après, j'ai même peur de la toucher. J'ai peur qu'elle part. Tu sais, elle m'a fiché, quoi. C'est un filon extraordinaire, Marco. C'est extraordinaire. Je te jure que tu te ferais un fric fou. C'est un fric fou. Un fric fou. T'entends pas très bien, Lili. Absolument que Maurice te plaît dans les trois. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Lili ? Oh, merci, merci Maurice, le sauveur. Merci. Je voulais demander à vous. Tiens. Excusez-moi, Marco, combien vous avez dépensé ? Mais il a dit 1 000 euros. 1 000 euros. 1 000 euros, il l'a dit. T'as pas écouté, Lili. Oui, mais ça, c'était avant la visite à la montagne, le téléphérique et tout ça qu'il a dû sortir de sa place. Il a pété une, Marco, il s'en fout, il a pas regardé comment c'était le téléphérique. On peut pas. Franchement, ça va, j'ai les moyens, j'ai tout prévu en fait. C'est un sens où je connais. Alors, la suite de l'histoire, la suite. Donc, vous arrivez en bas du téléphérique, elle a fait son truc, elle s'est restée après à côté de toi. Qu'est-ce qui se passe après, là, alors ? Après, alors, elle veut marcher un petit peu, elle veut prendre un chocolat chaud, alors on marche un peu et c'était très beau en fait, ce moment, tu vois ? Parce qu'en fait, moi-même, je vais rarement à la montagne, donc moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en fait. Heureusement. En défendant de sa présence, moi, j'ai eu du plaisir dans ce week-end. Ça t'a coûté cher quand même, ça t'a coûté cher au week-end. Ouais, ça t'a coûté cher. Non, mais il a un côté fleur bleu, il a un côté fleur bleu. Il est bien, il est bien, Marco. Je regarde le plaisir que j'ai quand même. Mais oui, t'as bien raison. J'ai pas beaucoup le temps de faire avec le week-end. Alors, le chocolat chaud, et alors qu'est-ce qui se passe après, le chocolat chaud ? On marche un petit peu, puis là, on discute un peu et tout, on se balade un peu. On parle de quoi ? De quoi est-ce qu'on... On parle de quoi ? On parle de quoi ? Alors là, à ce moment-là même, on parle de pas grand-chose. On parle un peu de... En fait, vous parlez pas en fait. En fait, vous parlez pas de tout. Non, 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 on parle. Non, on parle. Oui, oui, on parle. C'est une demande. C'est plutôt, d'accord, c'est la pluie, la pluie et le beau temps, quoi, un peu. On parle plutôt de ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire la beauté du paysage. D'accord, ok. On parle de ça. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre à la voiture et puis là, on commence à parler parce qu'il faisait nuit à ce moment-là. Et là, elle me dit merci, c'était bien, c'était contente. Puis là, j'ai vu qu'elle s'est un peu ouverte. Donc, j'étais content quand même. Ce soir-là, j'étais très, très content de moi parce que dans la voiture, elle s'est un peu ouverte et puis elle a commencé un peu à parler d'elle et à définir un peu ses objectifs. Donc, elle veut avoir un enfant depuis l'âge de 30 ans. Donc, depuis qu'elle a 30 ans, elle veut un enfant puis là, elle a un 37. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, c'est bon aussi pour moi. Puis j'essayais de lui dire, Et toi, tu lui as dit, je peux te le faire tout de suite dans la bagnole, si tu veux. Enlève ta culotte, je te le fais maintenant. Et si t'insistes, je te fais des jumeaux. Pardon, excusez-moi. Et donc, voilà, d'accord, elle veut avoir des enfants, toi aussi, etc. Bon, et donc, vous partez, vous partez de là et vous allez où alors ? Alors, ah oui, alors, juste pour la discussion, c'était intéressant que je lui avais dit que j'avais connu une Russe quand j'avais 20 ans et puis que ça ne s'était pas très bien passé et puis, elle m'a dit, ah, c'est dommage parce que ce n'est pas parce qu'elle t'a dit non que c'est un non. C'était peut-être un oui, en fait, mais peut-être que j'ai mal compris le truc. Et puis, elle, elle m'a dit aussi, tu sais, hier soir, ce n'est pas parce que je suis repoussé que c'est un non. C'est peut-être, mais c'est souvent un oui. Enfin, elle m'a fait un peu parce qu'il y avait encore le resto à faire. Elle a gardé un peu de, elle a gardé un petit peu de, elle a mis un peu de mots à la corde. Comme ça, il y a quand même le repas complet avec l'apport en fer et tout ça, nickel. Le mieux pour l'apport en fer, c'est le bœuf végou. Ça vaut 500 balles le kilo, c'est formidable. Et là, après ça, je vais dire, même tes yeux, on croit que sont en métal. Bon, alors, donc là, elle t'explique qu'en fait, il ne faut pas que tu perdes espoir, même si elle change de banc, même si elle te repousse, mais en fait, ça peut vouloir dire oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Exactement, parce que les pâtes ukrainiennes, elle me dit, elles ne sont plus réservées, elles sont moins ouvertes, parce que moi, je l'ai dit, mais je ne comprends pas, parce que moi, quand je suis avec une Sicilienne ou une Italienne, c'est beaucoup plus simple, enfin, c'est beaucoup plus, on va dire, fluide et naturel. Puis voilà, d'après ce que j'ai compris, elle n'est pas comme ça, quoi. Marco, tu n'aimes pas les... Tu es suisse quoi, Marco ? Tu es suisse quoi, toi ? Il n'y a pas de truc en suisse. Je suis suisse, je suis suisse francophone. Oui, mais tu n'as pas de truc, comme tu t'appelles Marco. Oui, mes parents sont Siciliens. Mes parents sont Siciliens. Et effectivement, mes meilleures expériences, les plus simples, les plus faciles, c'était avec des Italiennes, ça c'est certain. des gens comme toi, voilà. C'est des gens comme moi, oui, ça c'est vrai. Bon alors, l'Ukrainienne, alors ok, on va au restaurant, qu'est-ce qui se passe après ? Franchement, j'ai passé un super moment également, j'ai découvert un restaurant norvégien, qui est assez cher quand même aussi. Et t'as découvert que c'était assez cher, à la fin surtout. C'était un peu à la fin. Bon, je pense que ça m'a coûté 200 euros. Ah bon, ça va 200 balles. Ça va encore, ça va encore. Ils avaient des beaucoup plus chers, mais ils étaient déjà pris. Heureusement, heureusement, il y a quelqu'un qui te protège. Les restaurants à 900 balles, il n'y avait plus de place. Ouf ! Je ne sais pas, voilà, c'était complet, alors je me suis rabattu sur un truc un peu moins, enfin un peu moins, on va dire, un peu moins romantique. La courte paille. C'était quand même un restaurant avec deux, trois bougies comme ça, mais ce n'était pas aussi romantique que je l'avais souhaité. Mais c'était un peu gastronomique, et on a eu un, j'ai pris un, on a pris un menu à la surprise. Ça veut dire qu'il y avait six petits plats norvégiens de poissons, crevettes, salades. 200 balles, c'est un, oui, 200 balles, c'est un restaurant honnête, quoi, c'est un bon restaurant, quand même. C'est un bon restaurant, voilà, ouais. Et voilà, elle était quand même contente. À la fin, il y a eu une petite flûte de champagne, elle a dit, ah, c'est du vrai champagne, parce que les bulles, elles montent tout droit. J'ai appris ça avec elle. Quand les bulles, t'as appris surtout qu'elles s'y connaissaient en champagne. Heureusement que j'ai Maurice pour me souffler. Et ouais. Oui. Donc, elle m'a dit ça, effectivement. Et bon, là où j'étais un peu déçu aussi, c'est effectivement, je me suis levé pour payer l'addition, je crois. Et à un moment donné, elle voulait aux toilettes et puis elle m'a un peu bousculé comme ça, froidement. Et ça, je me suis dit, purée, c'est bizarre quand même. Ah, mais tu t'es pas dit, elle veut me bousculer parce qu'elle veut aller payer à ma place, peut-être. Non, elle devait aller aux toilettes. Ah oui. Et là, tu lui as dit, c'est pas la peine d'aller aux toilettes, je vais payer. il y a eu 2-3 éléments comme ça qui m'ont un peu touché parce que c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup d'efforts et puis je pense que je méritais au moins un peu plus de gentillesse, mais pas forcément du sexe, mais au moins de la gentillesse, un peu du respect parce que c'est vrai bon. Une fellation, quoi. Vous méritiez au moins un peu de gentillesse quand même. Oui, c'est vrai. Une petite pipe, pas mal. Ah oui, c'était le minimum syndical. Attends, là-bas ? même un petit dîner, juste aller dîner, rien. Aller dîner, dehors, voilà, au moins par rapport à les que vous avez produit, si, mais ils sont allés dîner dehors, Lili. Non, on a les dîners quand même. Ils sont allés dîner dehors, mais Lili, elle n'écoute pas, elle discute avec Patrick, donc elle n'écoute pas ce qu'il se dit. Il nous a dit, il était au restaurant avec elle, Lili, tu n'as pas entendu. Mais si, mais une fois, une fois, Maurice, une fois en cinq jours, il lui a payé une boucle. Non, pas une fois en cinq jours, on est à la première journée, là. La première journée. Bon, alors, arrête très long. Bon, elle te bouscule. C'est un sketch à tiroir. Là, on est samedi soir, et après, il reste dimanche. samedi soir, c'est un sketch. C'est un sketch. Au moins, vous voyez, quand l'homme, il fait, quand l'homme fait l'effort de venir séduire la femme, il faut que la femme, en retour, elle soit reconnaissante. Il faut qu'elle a, je ne sais pas, il faut qu'elle apprenne à dire, waouh, voilà, l'homme, il est venu. Ce n'est pas tous les hommes qui font ce que vous faites, ce n'est pas tout le monde, il y a des gens, ils ne font pas ça. Donc, quand l'homme fait cet effort, il faut que la femme soit reconnaissante, voilà, au fait, elle m'a dit que oui, je suis reconnaissante, il a fait ça, même si, même si je ne l'aime pas, même si je n'ai pas de feeling pour lui, et moi, ce que je dis tout le temps aux femmes, aux gens qui sont autour de moi, quand vous n'aimez pas un homme, ne le faites pas espérer, ne donnez pas de faux espoirs. Je t'aime, Guille, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, 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 je t'aime, je t'aime très fort. Oui, non, quand une personne est amoureuse et qu'elle, elle fait des, surtout quand c'est, quand ça vient de l'homme. Oui, mais attends, il n'est pas encore amoureux, là, c'est la fille du catalogue qui débarque. Donc, à ce moment-là, donc, vous allez au restaurant et qu'est-ce qui se passe après, après la bousculade pour aller aux toilettes ? Il a tout compris, Maurice. Oui, non, mais après, on se rassoit et puis on discute encore, je la fais rigoler parce que j'ai des, je fais des petits tests psychologiques comme ça, je lui fermer les yeux, d'imaginer un cheval et en fait, ce qu'elle va dire sur un cheval, en fait, c'est une projection qu'elle voudrait comme, comme attributs, les attributs du cheval. Je suis en face de toi, ferme les yeux, imagine un cheval. J'aime bien celui-là, je vais le garder. En Ukraine, en tout ça. Ça fait un chapeau, en plus, il imagine un chapeau. Bon, ça l'a fait un peu sourire, ça l'a fait un peu rigoler. Moi, mon but, c'est ça, ça m'a fait rigoler, c'est de lui faire passer un beau moment et on discute. Parce que moi, mon but, c'est aussi de ne pas parler de la guerre, de ne pas parler des choses horribles et effectivement, je l'ai transporté dans mon univers et d'ailleurs, elle m'a un petit peu reproché à un moment donné le fait que je parle trop de moi et que je ne parle pas assez d'elle ou que je ne lui pose pas cette question. Mais après, on s'est un peu expliqué là-dessus en lui disant ce que je viens de dire. Moi, mon but, c'était aussi de lui faire voir un autre univers positif est-ce qu'elle n'aurait pas été intéressée au fait que tu sois intéressée à ses problèmes à elle ? Est-ce que tu sais dans quel climat quitter son pays ? Tout à fait. C'est vrai que je ne suis pas beaucoup intéressé à ce que tu viens de dire là et ça, elle me l'a un peu reproché effectivement mais c'est en cours de correction. Ça veut dire que là, actuellement, je l'appelle et j'essaie de comprendre mieux son vécu pour mieux comprendre Oui, bon, d'accord. Mais moi, je veux savoir ce qui s'est passé. Alors, donc là, le resto, on a fini de discuter. Qu'est-ce qui se passe là ? Bon, qu'est-ce qui se passe ? Il y a toujours plein d'espoir dans ma tête parce que moi, c'est vrai qu'elle m'attire beaucoup physiquement. Alors, je la raccompagne. Bon, je la raccompagne à l'hôtel. Bon, à chaque fois, j'essaie quand même de rentrer dans le hall avec elle pour être sûre aussi qu'elle puisse bien rentrer dans le hall de l'hôtel, donc à l'intérieur. Et puis bon, là, effectivement, je la regarde. J'essaie d'un petit peu avoir des indices si je peux l'embrasser ou pas. Et bon, je vois qu'elle a une distance et je me dis, OK, bon, c'est pas encore pour ce soir. Voilà. Marco, Marco, quel était ton but, en fait, de la faire voyager de Belgique en Suisse ? C'était quoi, en fait, le but ? C'était juste mon but. Mon but, je te réponds, c'est clairement quelque chose de sérieux qu'elle reste avec moi. C'est ça, mon but, qu'elle reste et qu'on reste ensemble et qu'on forme un couple pour le court terme. Et moi, je te parle sur le court terme. À partir du moment qu'elle ait quitté la Belgique pour venir en Suisse, je te parle de la première, la deuxième et la troisième nuit. La troisième nuit, c'était quoi, en fait, ton but ? C'est de concrétiser un amour, une rencontre au maximum. Alors, effectivement, elle m'a dit que j'allais un petit peu vite et que je pouvais passer pour quelqu'un qui n'est pas sérieux en faisant ça. C'est pour ça qu'après, j'ai fait attention. Alors, ça faisait cinq mois. Alors que ça faisait cinq mois que tu avais des relations écrites avec elle. Quand même, ouais. Elle t'avait vue physiquement par caméra. jamais. On s'était jamais vus. Ah bon ? Non, des photos. Des photos. Des photos. ouais. Des photos. Mais pas en... Mais attends, on n'est plus en 2000, en 2020, etc. Il y a les WhatsApp, etc. Vous aurez pu faire au moins deux, trois vidéos. Non, j'aime pas trop faire des vidéos. Je comprends. Déjà, attends, mais je réponds à la question. Tu peux pas faire de WhatsApp tant qu'elle a pas accepté de te rencontrer. Donc là, t'es bloqué avec les lettres. Non, mais tu peux faire une vidéo et lui envoyer. T'as toujours moyen. sur la Suisse, tu aurais pu être genre Quasimodo ou quoi que ce soit. Je sais pas en fait. Non, mais il avait envoyé une photo. Des photos de moi, debout, des photos de moi. Il avait envoyé... elle avait vu des... Je peux savoir que c'est toi sur la photo. Ah bah... Ça, c'est des questions qui sont absurdes. T'es lié à une agence. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je veux avoir la suite du séjour. Alors donc, finalement, tu la ramènes à l'hôtel et alors, bon, là, tu sens qu'elle est pas prête et là, donc tu rentres te coucher. Mais quand même, j'ai de l'espoir, pardon, j'ai de l'espoir pour la suite quand même. Et là, tu lui donnes rendez-vous le lendemain à... Alors, c'est plutôt elle qui me donne rendez-vous. C'est plutôt elle qui me dit quand est-ce que je peux venir. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit ? C'est pas moi qui... C'est pas moi qui tire les rênes, malheureusement. Alors, elle te dit quoi ? Elle te dit à demain à quelle heure ? À 11h. Ah ouais ? Viens à 11h demain. Il est quelle heure au moment où tu la ramènes à peu près ? C'est assez tard parce que comme on commence la journée tard, forcément, on finit très tard. Oui, mais il est quelle heure parce que les restaurants, ils ferment pas à 3h du matin chez vous là-bas ? Non, il est quand même... Quand je suis chez elle, dans l'hôtel, on est 11h30 quoi. 11h. C'est ça que t'appelles très tard toi. Bon, d'accord. Donc, 11h, 11h du soir, ça marche pas, salut, tu rentres chez toi. Rendez-vous le lendemain, donc 12h plus tard à l'hôtel. Donc, tu y vas ? Tu débats ? Ouais, j'y vais. J'y vais. Bon, je suis quand même de bonne humeur et plein d'espoir, pas plein d'espoir, mais plein de force, plein de positif. Parce qu'elle, elle ne me fournit pas le positif dont j'ai besoin. c'est à moi de me recharger tout seul en fait. D'accord. C'est à moi de fournir l'énergie. Elle ne me fournit presque rien. Donc, tu débarques à 11h et comment c'est alors l'ambiance ? Plutôt bien. Elle veut s'asseoir sur la terrasse. elle accepte que je m'asseille à côté d'elle et que je passe mon bras comme ça. Et que je passe mon bras, elle accepte. Je sens qu'elle veut que je me rapproche d'elle. Par contre, elle me fait un reproche sur l'hôtel. Elle me dit ah mais je n'aime pas cet hôtel parce que les gens ils sont bizarres. C'est une espèce de refuge aussi pour les gens qui veulent faire une retraite spirituelle, qui veulent faire du yoga. Alors ça, elle a trouvé ça un peu bizarre. Elle m'a reproché. Elle t'a fait une reproche sur l'hôtel que toi tu as payé ou sur l'hôtel qu'elle a payé ? Non, c'est lui qui a payé l'hôtel. Les Anglais, vous n'écoutez pas. Les photos vous répètent. Il nous a dit c'est lui qui paye tout le séjour. Patrick. Maurice, Maurice, il ne paye pas non plus. Il a pris un monastère. On n'a pas dépensé. C'est un auberge qui est un ancien monastère. Oui, non mais bon, tu n'as pas payé l'eau. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un jugement. C'est un fait. Qu'est-ce qu'il en raconte lui-là ? En fait-toi un café, Alexandre. On n'entend pas ce que tu dis, Patrick. Il n'a pas été faire une retraite dans un monastère. Mais non, il a pris un hôtel qui fait aussi les retraites, le yoga, etc. C'est clair ce qu'il dit. Il est dans la nature. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette fille-là ? Donc, hop, elle accepte que tu mettes ton bras autour de son cou. Alors, là, qu'est-ce qu'il... Elle a pu voir ça, toi. Tu sais, moi, après deux jours, là, elle m'a... Comment dire ? Elle m'a... J'avais plus d'énergie pour essayer quoi que ce soit. Donc, j'étais juste là après presque comme un chauffeur, quoi. Enfin... Elle m'a vidé de toute ma... Comment dire ? Elle m'a... Mais c'est bien en même temps parce que... Comme ça, elle me donne pas d'espoir trop, en fait. Donc là, elle a cassé, donc... Elle a cassé ton élan. Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe, là, donc, après ? Après, alors, je lui ai fait une petite surprise. Je l'amène au Laveau qui est patrimoine de l'UNESCO, comme tu le sais, je pense. C'est... Il faisait super beau et Sotel, il était un peu perché un peu vers la forêt à la campagne et puis tout près, il y a les vignes et une vue plongeante sur le lac. Et ça, c'est le réserve de l'UNESCO. Et du coup, là, je lui ai dit, voilà, je vais te faire montrer quelque chose de beau. On se parque et puis là, elle est éblouie vraiment. Elle dit, waouh, c'est magnifique toutes ces vignes, ce lac, ces montagnes en face. Enfin, elle était vraiment aux anges. Et puis, il y avait plein de gens qui nous disaient bonjour. Elle était étonnée aussi. Elle disait, mais c'est drôle que tout le monde sourit ici. Tout le monde dit bonjour. elle était vraiment, là, elle était très, très contente. Je l'ai vue presque comme un couple à un moment donné. J'ai cru voir un couple. Tu as du délire, là. Non, mais... D'accord. OK, donc, tu crois venir voir un couple. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Moi, je voudrais connaître la suite. La suite, elle était contente et je me dis, OK, moi, mon programme, c'était aussi de lui faire voir où j'habite. Parce que j'ai un petit appartement assez joli avec vues sur le lac également puis des montagnes. C'est assez joli. C'est dans un... C'est des... C'est un appartement dans une maison assez ancienne. Donc, c'est assez joli, en fait. Il y a plusieurs appartements, en fait. Puis moi, je suis tout en haut et du coup, je vais lui faire voir ça parce qu'il y avait un petit jardin aussi. Enfin, je pense qu'elle aurait apprécié. Puis bon, elle a dit, ah non, mais elle a dit, je préfère aller voir Genève. Voilà. Ah oui, au lieu de venir voir ton appart, elle préfère aller voir Genève. Exactement. Ah oui, elle va dire. Et bon, voilà, c'est dommage parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de voir Genève. Là, il y a l'avion qui va partir à 4 heures. Il était, je crois, il était 14 heures, 13 heures. Dans le train, pardon, l'avion, il était à 19 heures plutôt, pas à 4 heures, à 19 heures. Et il était déjà bien avancé dans l'après-midi. Il était 14 heures. Et puis, je ne pouvais pas faire les deux. Je lui ai dit, ah, on doit choisir entre les deux. Et puis là, j'ai fait peut-être une petite erreur, je lui ai laissé choisir. Je lui ai dit, OK, je te laisse choisir. Tu veux voir mon appartement ou voir Genève ? Et elle m'a dit Genève. Voilà. Bon. Oui, c'était clair le message, en tout cas. C'était clair. Oui. Bon, d'accord. Et donc, tu l'emmènes, tu vous faites une vadrouille un peu au pas de course, à Genève ? Oui, ce n'est pas très intéressant parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Et Genève, c'est immense. On a dû traverser tout Genève pour arriver à la vieille ville. Moi, je ne connais pas très bien Genève en plus. Pour monter là, tout en haut, pour monter là-haut, il faut que tu trouves un endroit où te garer. C'est un peu un enfer. Oui, il y a eu de la chance, j'ai trouvé un parking souterrain qui est fait exprès pour justement cette vieille ville qui est un peu perchée, comme tu dis. Du coup, non, ça, c'était bien. Mais par contre, on n'a pas beaucoup eu le temps parce que le temps de se parquer, on est sortis. On a juste pu faire un aller-retour dans une rue. Elle a juste pu voir une rue vieille ville et manger un petit sandwich dans une terrasse très, très jolie d'ailleurs, une terrasse interne avec des murailles. Donc, c'était beau quand même. Je lui ai refait un peu. Je lui ai raconté encore des petites choses, des petites tests psychologiques comme ça, j'aime bien faire. Il ne lui fait pas, en fait, c'est mort. du tout. Bon, et alors, après, qu'est-ce qui se passe ? On mange le sandwich, on retourne à l'aéroport. Après, il faut partir. Il faut partir à l'aéroport. Donc, elle était un peu tendue parce qu'elle ne voulait pas louper son avion. Et ça, ça m'énervait un petit peu aussi parce qu'elle était un peu froide avec moi tout d'un coup. Ça m'énervait parce que je lui ai dit mais ne t'inquiète pas, on va la voir. Et là, je l'ai un peu redressée dans le sens où je lui ai dit écoute, avec moi, il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas s'inquiéter. Je gère des choses beaucoup plus compliquées que ça dans ma vie quotidienne. Donc, ne t'inquiète pas. Quand tu es avec moi, tu n'as rien à craindre. Et après, elle s'est un petit peu relaxée. Elle a compris que je m'étais un peu énervé. Donc, elle s'est un peu détendue. Et après, elle a vu que je l'accompagnie bien à l'aéroport à l'heure. C'est toi qui paye. Il y a le guichet, il y a le tourniquet et après, elle part l'avion. Moi, je ne peux plus la suivre. Donc, là, je la regarde. On se regarde. Je lui fais la bise et puis, elle passe le guichet. Puis, elle se retourne malgré tout vers moi quand même en souriant. Et elle lui fait un doigt d'honneur. Ah 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 ! 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 Et alors, elle se retourne et... Pardon, je digresse. Elle se retourne et... Bon, elle me sourit, mais je ne sais pas... Ouais, je ne sais pas. Tu sais, moi, je suis peut-être un peu... J'étais un peu parano, je ne sais pas. C'était un sourire pas... Je ne sais pas, c'était un sourire un peu... j'étais presque soulagé de partir, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est dommage parce que tu aurais pu lire son blog en ukrainien où elle dit qu'elle a passé un week-end avec un psychopathe suisse. Ah 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 ! J'ai dit salaud. Bon, et alors finalement, cette fille, tu l'as revue ? Alors, elle a dit... Donc, l'agence l'a contactée parce que l'agence, vraiment, elle met un point d'honneur à suivre ces femmes, en fait, aussi pour leur sécurité, mais aussi pour savoir si ça les a intéressées, si l'un week-end s'est bien passé. Et puis, elle aurait dit qu'elle a passé un super week-end, que je lui ai beaucoup plu et qu'elle pense que ça peut marcher entre nous. Sachant qu'elle a vu... Elle a été en contact par écrit avec beaucoup d'hommes, mais j'étais le seul qu'elle a accepté de voir, en fait. Donc ça, ça m'a mis beaucoup d'espoir. Mais en même temps, je suis parti en Sicile 12 jours. Tu n'as pas mis tous tes oeufs dans le même panier. En même temps, il est allé se faire pomper un peu en Sicile parce que bon, l'Ukraine, c'est sympa. Malheureusement, c'est ce qu'elle a pensé alors que ce n'était pas du tout la vérité. Ce n'est pas ça. Je suis allé accompagner ma maman en Sicile pour des raisons administratives. Elle devait régler les choses administratives là-bas. Je l'ai accompagnée. Elle est un peu handicapée. Donc voilà. Et comme moi, je n'aime pas avoir Internet sur moi et mon smartphone, je ne l'ai pas pris de mon smartphone. J'ai pris un téléphone sans Internet. Je suis comme ça. J'aime bien être coupé d'Internet. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et elle, elle a vraiment pensé que je l'avais oublié et que j'étais parti en Sicile voir d'autres femmes. Et du coup, elle ne m'a plus du tout parlé durant deux semaines. à mon retour, c'était début novembre, enfin, non, mi-novembre, tout ça. Et j'étais triste. Et puis là, très récemment, elle a accepté de me répondre et puis, elle a accepté que je l'appelle. Et on a eu une petite conversation au téléphone pour clarifier les choses. Et il semblerait, je dirais bien, il semblerait qu'elle accepte que je vienne en Belgique. Donc c'est-à-dire qu'elle voudrait bien que je vienne en Belgique. Mais Marco, tu sens bien que c'est un truc qui ne peut pas marcher. Tu t'en es rendu compte quand même ? Tu te rends bien compte parce qu'il n'y a aucune chance pour que ça marche avec cette gonzesse qui est intéressée par Genève, le champagne et qui n'a pas du tout d'attirance pour toi ? Tu t'en es rendu compte quand même ou pas ? Je me suis rendu compte qu'elle n'a pas d'attirance pour moi. Parce que ce qui va se passer avec cette gonzesse, c'est qu'à un moment, donc toi, tu vas tomber amoureux d'elle, courir après, faire tout ce qu'elle veut. Elle va te mettre dans une situation économique difficile et après, elle va disparaître. C'est écrit sur la boîte. On a tous compris ça. Oui, oui, je l'ai compris aussi. Mais, il y a un mais, je pense que je suis assez fort pour ne pas tomber amoureux d'elle et simplement... Mais pourquoi tu y vas ? Rien que l'idée d'aller en Suisse, d'aller en Belgique, alors ce que tu nous as raconté, démontre quand même que cette fille, enfin, tu vois, elle n'est pas du tout, elle n'est pas intéressée par toi, en fait. Pas du tout, quoi. Ben oui. Zéro intérêt, hein, Marco ? Ben oui. Elle a zéro intérêt pour vous. Elle n'est là que pour votre... pour profiter. Bon, voilà. Comme Maurice, il a dit... Et en plus, vous savez qu'elle est là que pour des intérieurs, vous profitez. Donc, comment... Bon, c'est sûr qu'elle serait peut-être revenue en Suisse. Mais non, mais Marco, tu vois bien, on a déconné depuis tout à l'heure, mais tu vois bien que cette fille, elle n'est pas du tout intéressée par la personne que tu es. Que tu vas mettre les doigts dans un engrenage et que tu vas te mettre dans une merde noire avec cette fille. Il n'y en a pas d'autres sur le catalogue ? Tu ne peux pas en essayer une autre ? Oui, oui, je suis en correspondance avec une autre qui a un enfant qui est plus âgé qu'à 41 ans, 42 ans, je crois, qui a aussi des études, un background universitaire, elle est musicienne. Peut-être ça peut mieux marcher avec elle. Elle a l'air d'être très pressée de me voir. Elle vient de la même agence ? C'est la même agence. C'est la même agence. Attends, 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 c'est une question. Tu dis qu'elle a un background, qu'elle est universitaire, qu'elle serait pianiste, mais toi, tu proposes quoi, en fait ? Parce que quand tu as une femme, en théorie, logiquement, la plupart du temps, elle te tient à drager haute sur d'autres sujets, peut-être, mais en tout cas, tu vois, il y a un équivalent. Mais toi, tu proposes quoi ? Si tu rencontres une pianiste qui est universitaire, c'était quoi ton background derrière ? C'est quoi ton... D'abord, une femme qui a été à l'université et autre ne va jamais se conduire ou se comporter comme une femme qu'elle vient de rencontrer. On est d'accord ? Évidemment. Moi, je pense comme toi, Lélie. Je pense comme toi, Lélie. Cette fille, donc Anna, qui est venue, c'est quelqu'un qui avait du mal à échanger avec moi, qui n'a pas pris le plaisir ni le temps dans l'échange, dans la richesse de l'échange. Mais qu'elle voit aucun intérêt dans le... Marco, Marco, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, cette Anna en Belgique ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Le problème, c'est que je lui ai demandé... C'était un sujet qu'elle ne pouvait pas trop aborder, mais je crois qu'elle reste évaluée. Je soupçonne qu'elle n'ait jamais travaillé. C'est son jeune. C'est son jeune. C'est quelqu'un qui a été à l'école, qui a fait des bonnes études et autre, ne va jamais se comporter de cette sorte. Non, non, non. Après, moi, j'en reviens à je ne sais plus qu'il faisait ce commentaire tout à l'heure. Il n'y a pas des agences comme ça, mais avec des filles de Suisse ou des filles de France ou des filles de... Je ne sais pas, qui seraient plus dans ta... C'est très pertinent, Maurice. Et c'est vraiment une idée que j'ai eue également. Je me suis dit, OK, je vais... Attends, pardon. Je vais... Pourquoi il n'y a pas ce genre de femme-là en France ? Pourquoi il n'y a pas ce genre de femme-là en France ? Pourquoi ça existe ? Pourquoi ça existe ? Non, mais justement, est-ce que tu n'aurais pas intérêt, Marco, justement, à aller avec une fille qui a un peu de la même culture que toi, quand même, qui a les mêmes genres de références ? Justement, j'ai réalisé ça, Maurice, c'est vrai. J'ai réalisé que ces femmes de l'Est, en tout cas, à travers Anna, mais aussi d'autres, par écrit, j'ai compris qu'elles sont très étranges parce que même par écrit, j'ai décelé des formes de froidheur soudaines. Oui, je peux parler, s'il vous plaît ? Non, mais j'ai pas pu poser ma question, en fait. Parce que tu as... Non, mais attends, c'est intéressant. Tu veux recevoir une fille d'Ukraine qui est universitaire et qui joue très bien du piano. C'est cool. Franchement, c'est intéressant. Là, j'irai moi-même là-bas. Oui, mais est-ce que c'est pas... Enfin, je vais te laisser parler, mais... Ou est-ce que c'est pas un peu perdre son temps avec... C'est pas qu'elles soient étranges, les filles de l'Est, c'est juste que t'as pas la même... Je suis en train... Ce n'est pas que les... Attends, j'appuie. Ce n'est pas que les filles de l'Est soient étranges, c'est juste qu'elles n'ont pas la même culture que toi, elles n'ont pas les mêmes référents que toi. Elles sont pas étranges. Justement, je voulais répondre à cette question. Oui, attends, Alexandre, je réponds à la question. Oui, mais pas du tout. Ça va absolument répondre à la tienne en même temps. Tu vois ? Merci. J'ai... Donc, effectivement, j'ai réalisé, comme le dit Maurice, effectivement, que ce n'est pas des femmes pour moi. Je l'admets. Je l'ai complètement réalisé. Elles sont trop loin de mon état d'esprit. C'est une culture très différente. Et du coup, j'ai contacté une agence matrimoniale en Italie du Nord. Pourquoi ? Parce que des amis que j'ai, des femmes, donc, en Italie du Nord, m'ont dit « Mais pourquoi tu ne vas pas dans une agence en Italie du Nord ? » Parce qu'il y a plein de femmes là qui sont là et qui sont très intéressées à venir travailler en Suisse également, en plus, parce que c'est tout prêt et ça les intéresse beaucoup. Et puis en plus, j'ai fait beaucoup rire, en fait, ces amies italiennes. Et même quand je suis allée en Sicile, j'ai parlé avec beaucoup de femmes siciliennes que j'ai fait beaucoup rire également et je me suis dit que j'ai réalisé effectivement « Mais en fait, moi, avec les siciliennes, ça marche beaucoup mieux. J'ai juste ma présence et les faire rire. » Surtout que toi, tu parles le sicilien, si mon souvenir est bon, non ? Je parle le sicilien, mais je m'entends aussi très bien avec les italiennes. Enfin, tu vois, c'est tout une... Ça sera peut-être moins compliqué, moins onéreux, moins... Et puis parce que, bon, c'est très bien de démarrer l'histoire, mais après, il y a la suite, quoi. Une fois que la fille est venue s'installer chez toi, la fille qui ne veut pas que tu passes son bras autour de ton cou, son cou qui est installé chez toi, bon, forcément, ça ne marche pas, quoi. Parce que... Je n'ai rien contre les gens qui cherchent l'amour à l'étranger. Les gens qui cherchent l'amour en Ukraine, pourquoi pas ? Mais après, vu les détails que tu nous as faits de cette rencontre, enfin, personne n'a envie de l'affaire, tu comprends ? Enfin, mais après, pourquoi pas ? Il a été se faire un café, donc on ne comprend plus trop. C'est ce que je disais à Morvice, je suis en train de changer mon point de vue là-dessus. Et d'ailleurs, Maurice m'avait mis en garde déjà il y a deux ans. Il m'avait dit arrête ça. Effectivement, il avait raison une fois de plus, c'est vrai, je l'accorde. Voilà, j'ai voulu quand même, j'y ai cru et c'était douloureux. C'était comme une bonne barbe dans la gueule et ça m'a permis de réaliser encore plus que finalement, comment dire, la culture et la langue également, donc pour moi, l'italien, sont extrêmement importants pour communiquer. Si je n'ai pas la langue, donc pas l'italien ou le français, c'est comme si tu m'attaches un bras en fait. Oui. Voilà. Je suis handicapé. Sans oublier les références, etc. C'est plus facile de communiquer avec quelqu'un qui a le même genre de références que toi. Oui, c'est Patrick qui veut dire quelque chose. Ah non, c'est pas Patrick. Patrick, il parle avec Lily. Après. Je trouvais ça, c'est intéressant qu'ils nous le disent parce qu'on pourrait tomber dans ce piège, entre guillemets, c'est pas un piège, mais on pourrait... De toute façon, le pognon, tu ne l'as pas toi, donc Alexandre, laisse tomber. Tu ne pourras pas lui payer le billet de train. On peut le payer. Ouais, t'es à l'abri toi, c'est bon. C'est une taquinerie, je plaisante, je ne connais pas tes finances. Il n'y a pas tes finances. Allez, on va se casser, on va se casser parce qu'il est tard. Donc Marco, ça y est, finalement, tu te rends compte qu'il vaut mieux pêcher dans son jardin ou en tout cas pas trop loin parce que les choses sont moins compliquées. Mais il a un côté romantique un peu, c'est sa nature. Bon, en même temps, Marco, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir essayé plein de choses puisque ça fait quand même assez longtemps qu'il est à la recherche de l'âme sœur. Et au lieu de rester à regarder Netflix, bon, il se fatigue en tout cas, il essaie des choses. Ça bouge, ça bouge, ça bouge beaucoup, ça bouge. Je rappelle la tour. Qu'il soit vigilant. Ouais, voilà. Non, c'est pas possible. Ouais. C'est lui qui dansait la salsa aussi, non, je crois ? Tout à fait. c'est moi, j'ai tout essayé. J'ai la salsa durant trois ans, enfin, ouais, voilà, j'ai fait pas mal de choses, ouais. On ne peut pas l'accuser d'être juste assis sur son fauteuil à se dire qu'il va croiser la fille, il se fatigue. Il y avait la petite... Ça viendra le jour J. Ouais. Exactement. Bon, en même temps, c'est bien, il fait plein de tentatives. la seule chose, c'est qu'il faut qu'il protège un peu ses avoirs et ses finances-là parce que quand la petite ukrainienne qui n'a pas très envie qu'il lui passe son bras autour du cou aura signé un contrat de mariage en indivision aux aquets avec lui, ça va être la merde. J'ai un conseiller financier qui m'a dit si jamais vous faites quelque chose avec l'ukrainienne, vous devez venir me voir absolument. Oui, dans tous les cas, quand tu l'auras épousée vu qu'elle ne travaille pas, elle pourra te réclamer une pension parce qu'elle pourra dire effectivement qu'à partir du moment où tu n'es plus avec elle, elle est dans une situation économique difficile donc c'est une merde grave. c'est une merde de noix. C'est un mari à l'arrivée. Donc t'as resté à faire très 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 attention. Ils sont pas gentils les Ukrainiens ? Je crois qu'ils étaient gentils. Ouais, pas tous. Pas ceux qui sont sur des catalogues apparemment. C'est gentil alors ? Ouais, ceux qui sont sur les catalogues il faut faire attention. Ils sont pas gentils les Ukrainiens. Marco, tu m'entends ? Oui, Jacques Brel il disait dans une chanson que les vrais putains ne sont pas celles qui font payer avant mais après. Alors méfie-toi. Ah, elle est pas mal celle-là. En tout cas... Elle ne parle pas de moi, c'est Jacques Brel. C'est pas moi. En tout cas, c'est bien. Merci d'être venu raconter ton aventure. C'est singulier en plus. C'est original. Et puis bon, t'es pas... C'est des choses qu'on aurait plus imaginées chez un mec qui a 20 ou 30 ans de plus qui se sent tout seul dans sa maison. Mais c'est pas mal. En tout cas, merci. Allez, on se casse, on va écouter la conclusion de Philippe à Liège en Belgique. Ouais, bon, je reviendrai pour parler d'autres sujets. Ouais, bon, en ce qui concerne l'histoire de Marco, oui, il faut vraiment que tu fasses attention à toi Marco parce que tu m'as l'air vraiment d'être très naïf. Une naïveté épouvantable. Et moi, quand on parle de méchants, je ne parle même pas des méchants ukrainiennes, je serais curieux, j'aimerais bien, connaître le nom de cette agence qui visiblement est en Belgique. Non, on ne va pas donner le nom de l'agence. Non, on ne donne pas. Je dirais, je voudrais bien aimer parce que je pense que voilà, c'est les méchants en fait, c'est cette agence. Bref, pour moi. Pour le reste, ben oui, je reviendrai pour parler d'un autre sujet peut-être pour début de la semaine. On verra. Et pour le reste, merci à tous aux intervenants et à tous ceux qui ont écouté l'émission et je vous salue. Merci à un bon week-end. Canral, bonne nuit à toi Philippe. Merci d'être venu et couvre-toi donc s'il fait froid en Belgique. La conclusion de Lili et Patrick à Ipswich. Il faudra travailler un peu les micros là, les Anglais là. Il va falloir bosser un peu le truc parce qu'autrement on rate l'essentiel de ce que vous dites. Allez-y. à la base on utilisait un ordinateur portable et bon Lili a décidé d'utiliser un téléphone et bon je pense que le téléphone c'est pas... Mais la prochaine fois on utilisera le laptop en fait ce sera mieux et comme si c'était une bonne soirée c'était magnifique etc. et Maurice on écoute très bien on écoute très très bien ce qui se passe en fait mais quand j'ai posé la question tout à l'heure en fait à Marco en fait c'était juste histoire de de lui faire comprendre en fait c'est lui qui payait tout et Madame en fait avait l'audace en fait de lui faire des reproches en fait c'est juste par rapport à ça en fait c'est pour ça que je lui ai posé la question et on écoutait super bien et c'était une une excellente soirée et on sera là logiquement vendredi prochain pour une autre soirée un week-end à tous et à toutes et je vous passe Lili à faire ce bonnet à toi Patrick merci d'être venu la conclusion de Lili merci beaucoup je vais venir ce week-end Lili je vais venir je vais passer quand Patrick ne sera pas là je ne vais pas plus dire ce que je voulais dire mais ce n'est pas grave en tout cas c'était une très belle émission comme d'habitude moi je prie toujours pour vous quand je fais mes petites méditations vous êtes toujours dans mes pensées Maurice merci beaucoup pour cette belle émission vous donner l'occasion à tout le monde de venir dire ce qu'on a envie de dire franchement ce n'est pas tout le monde qui peut faire donc chapeau à vous et que les ancêtres que la divinité vienne sur vous et sur les auditeurs aussi en tout cas merci beaucoup et puis on se dit à la semaine prochaine merci Maurice avec joie merci à toi aussi d'être venu et pour toutes ces pensées positives qu'il y aura les bonnes nuits à tous les deux et merci d'être venu la conclusion d'Alban à Mont-de-Marsan oui bon j'aurais voulu parler un peu à Guy j'aurais voulu connaître son avis sur le comportement de la mère de Romain ce qu'il en pensait et j'aurais bien aimé lui parler du bouquin d'Aquellino Morel l'ancien conseiller de Hollande je ne sais pas si vous vous rappelez le mec s'est fait virer parce qu'il se faisait cirer les pompes vous vous rappelez ou pas ? oui oui ça me dit quelque chose et alors là il a écrit un bouquin j'ai lu les bonnes pages juste et j'ai vu là il y va Hollande se flamme sur Mitterrand sur Jospin et sur Hollande et là maintenant il appelle il faut sauver le pays parce qu'il crée l'avènement de Marine Le Pen et là il a dit maintenant il n'y a plus le choix il faut prendre M. Roussel le communiste c'est bon ça c'est vrai c'est à l'occasion de le lire et la tragédie française c'est pareil de François Gisbert c'est pas mal il parle des camouflés de Mitterrand comment il a généré l'avènement de Le Pen c'est impressionnant on le savait mais bon c'est réel et il parle même de l'islam en 83 quand Pierre Moroy qui était un vrai socialiste il lui avait dit mais M. Gisbert vous savez vous êtes un bourgeois vous ne vous rendez pas compte des dangers de l'islam le petit peuple va s'apercevoir plus vite que vous ne pensez voilà j'en termine là et puis je vais dire à Céline je réitère ce que j'ai dit moi je n'ai jamais menti bon moi je ne suis pas quelqu'un d'égotique on peut me critiquer m'insulter je passe je passe les pages facilement mais là elle a touché mon honneur quand elle dit que je n'ai pas envoyé de chèque moi je le dis j'ai envoyé un chèque de 150 euros je n'aime pas parler d'argent je vais t'en envoyer un demain et voilà mais désormais là elle a touché mon honneur Céline je ne veux plus entendre parler d'elle je ne lui parlerai plus c'est terminé c'est les conclusions c'est les conclusions Alexandre le bouquin dont tu as parlé c'est la parabole des aveugles d'Aquilino Morel la parabole des aveugles exact d'Aquilino Morel pour ceux qui veulent là il a carrément lancé flamme c'est impressionnant voilà je vous souhaite une bonne nuit à tous et puis à bientôt bonne tarde Rekkenroll et bonne nuit à toi Adichatz merci d'être venu la conclusion de Guy à Villeneuve-Saint-Georges j'espère que Patrick qui je crois vient de France parce que moi je ne connais pas du tout leur histoire j'aurais aimé en parler ce soir ça a dévié sur le sketch de notre ami Marco j'espère que Patrick comprend à quel point il a de la chance d'être avec Lily je pense que j'espère qu'il en a conscience malheureusement j'en suis pas sûr mais je peux me tromper et donc Lily t'es une fille super voilà t'es une fille super et je le répète une troisième fois t'es une fille super bon pour comment il s'appelle Alban bon Alban on aura l'occasion de discuter ne t'inquiète pas alors je crois que tu pars en vacances pendant 6 mois ou 3 mois je ne sais pas écoute quand tu reviens il n'y a pas de raison à moins d'une guerre nucléaire que je ne sois pas là donc on pourra parler des choses mais bon bonne nuit à tous merci d'être venu bon week-end la conclusion d'Alexandre à Ponta Vandin oui écoute merci Boris merci à tous ceux qui participent à l'émission que ce soit travers le chat ou ici ce qui est marrant c'est que après j'ai une petite carte de tout ce qui nous différencie par exemple avec Guy enfin il y a plein de choses qui nous différencient avec Guy ah bon on ne se serait pas retrouvé à la même table et étonnamment ici on se retrouve à la même table et des fois nous sommes d'accord sur certains points de vue et c'est ce qui est génial dans ton émission j'écoute en même temps j'écoute pas beaucoup d'autres émissions mais c'est toujours un point de vue qui est essentiel par rapport à un BFM ou un Stade News je pense que c'est c'est un point de vue à prendre après chacun apprend ce qu'il veut merci Maurice merci à tous et bon week-end et à très vite j'espère ok bon nuit à toi merci d'être venu bon week-end et la conclusion de Marco à Lausanne en Suisse qu'on n'avait pas entendu depuis un petit moment oui voilà c'était sous les conseils de mon grand frère qui m'a un peu suivi aussi sur les podcasts donc il a tapé mon nom sur les hashtags il a tapé Marco effectivement il a pu suivre un peu mon histoire en achetant ses podcasts c'est bien parce qu'il m'a rapproché aussi de mon grand frère par la même et quand je lui ai raconté mon déboire avec donc Anna il m'a dit écoute Marco appelle Maurice lui il saura il va te dire ce qu'il faut et donc je t'ai appelé voilà ce serait ma conclusion alors qu'aimerais les bonnes nuits à toi et bravo pour tes aventures fais juste attention à pas te créer des ennuis te retrouver dans des histoires inextricables alors que t'as finalement une vie relativement paisible si j'ai bien compris donc essaie de préserver ça on sait jamais merci d'être venu bon week-end à toi n'hésite pas à revenir pour nous raconter la suite et toutes les complications qui vont avec j'étais ravi de passer cette semaine en tir avec toi je te remercie de soutenir notre radio et de participer de venir vivre toutes toutes nos aventures à partir de ce soir on a donc lancé notre petit concours de sapins donc si t'as fait un si t'as fabriqué un sapin qui n'est pas un arbre mort qui est une fabrication même si c'est un truc en synthétique n'hésite pas on voit la photo on fera notre tri et on décidera d'un vainqueur auquel on offrira un petit cadeau symbolique puisque l'idée c'est de faire un truc marrant et en même temps de t'inciter à faire des sapins ça fait partie de notre tradition et je pense qu'il ne faut pas passer à côté ce serait dommage merci bon week-end à toi je te laisse avec une musiquette que tu connais que tu vas pouvoir chanter ou qui va faire monter des souvenirs t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice Radio Libre la radio carrément rock la radio carrément libre On voit la radio carrément rock On voit la radio carrément rock Sous-titrage ST' 501